Bonsoir tout le monde, bonsoir, allo PL, allo MC Capable, bienvenue, tout le monde m'entend? One, two, testing, one, two, test, ça marche? Mordred, oui, oui, ça marche, parfait. Bienvenue au douzième épisode de Le Temps de se perdre ce soir, c'est aussi le dernier épisode de l'année. Merci PL, j'ai fait couper mes cheveux, je sais pas si ça... Bon, t'es encore long là, mais j'ai fait couper mes cheveux aujourd'hui. Je suis allé chez la coiffeuse, je choix aussi, mais non, je choix, c'est pas le temps. Non, je pense que c'est pas le temps. Merci. Donc oui, ce soir, on a pu l'entendre dans l'intro, je reçois quelqu'un qui s'appelle Mordred, que j'ai jamais vu de ma vie, by the way, la première fois qu'on se rencontre ce soir. En fait non, c'est les retrouvains, il y a une quinzaine d'années qu'on s'est vus. La dernière fois, même 16 ans, je suis plus sûr, je suis trop sûr. Fait que sans plus tarder, je vais présenter cet homme. Mon invité de ce soir n'a pas peur de semer la controverse. Avec ses concepts de tout genre et ses idées plus osées les unes que les autres, il ne laisse personne indifférent. Idéateur et ex-animateur d'Abrasif, tantôt coach de vie, pour les gagnants, et tantôt délateur de secte. C'est grâce à la cigarette de son grand-père dans Minecraft que je suis tombé sous son charme. J'ai l'honneur de recevoir ce soir le seul et l'unique, Mordred. Attends, j'ai des applaudissements. Entendu. Tout le monde t'applaudit. Allô, allô. Bonsoir. Salut Mordred. Ça va? Ça va bien toi? Oui, c'est quand même une belle présentation. Tu m'as comme pris par surprise avec la cigarette de Minecraft. Ça rappelait-tu de ça? Je m'en rappelais certain. Pour vrai, c'est un bonding moment avec toi et Simon. Un de mes souvenirs préférés d'avec toi, mettons. Ouais. Ah ouais, c'était vraiment le fun, ça. C'était vraiment niaiseux, mais c'était le fun. Salut tout le monde. Allô Ferwin, allô PL, allô Joe, allô MC. J'espère que tout le monde va bien. Ben oui, ben oui. Et bienvenue à Le Temps de se perdre. On ouvre notre bière. On ouvre notre bière comme ça, regarde. Je peux lâcher le micro. Non, ben c'est le tien. C'est le bien. Oui, puis je suis très riche. Oui, c'est vrai. Oui. C'est un coup d'argent. Oui, j'ai énormément. Oh, Adam Cole. 33. Je pensais que ça allait déborder. Non, mais 33, ça c'est quand même incroyable. Mais c'est ton âge, ça, 33. Oui. Oh, j'ai aucune idée de quel âge. J'ai 34. On va dire 33, mais 33, c'est aussi le poste de RDS à l'époque. Ah, c'est vrai. Ben oui. 30 musiques plus. Oui. 34, c'est les tout. Oh, 32, c'était quoi, Musimax? C'était peut-être Musimax. Je suis sûr. 36, c'était-tu Canal D? Peut-être. Le 16, c'était vrai que TV. Le 16, c'était vrai que TV. 100 ITQS. 7 TVA. 7 TVA. Ah, vas-tu te les nommer? Pour vrai, genre. Allô, Liz. Allô, Gab. Allô, tout le monde. Allô, Liz. Merci, Adam Cole pour le resub. Mon ami, 33 mois, c'est complètement fou. C'est insane. J'avais pas que ça faisait 33 mois que je streamais. C'est presque trois ans, là. Ben, c'est... Adam Cole, premier stream. Premier stream. Mon premier stream. Sur ton premier stream. Sur mon premier stream, je dis souvent, Adam Cole, he was there. Il est arrivé avec un raid que j'ai eu. Il était là. Il est jamais reparti. Ben, tu savais que Adam Cole, en fait, c'est le premier de tout. Ouais? Ouais. Le premier, mettons, c'est un exemple. Ben, mettons, genre, quand les humains sont arrivés sur la planète, il était là. Il était là avant. Ouais. Lui, c'est toujours le témoin de toutes les grandes choses de la vie. Ben, quand tu vois que tes choses de nouveau commencent, il est là. C'est vrai, parce qu'en plus, il était témoin à mon mariage. Pis c'était le premier. Ouais, tu vois. Pis il était pas témoin à mon mariage, pis il a pas marché. Ben, c'est parce qu'il était pas là. C'est ça. Tu comprends? Ben, pour vrai, il n'était pas à mon mariage. Mais comme il aurait été là, je serais pas surpris. Tu comprends? Tu comprends? Hum hum. Ben, bref, les amis, merci d'être là. Oui, un gros merci. Ce soir, on se perd avec Mordrian. Oui. J'ai hâte. On est déjà un petit peu perdus. Ben, je pense qu'être perdu, c'est un mode de vie, là. Oui, honnêtement, moi, c'est un de mes modes de vie d'être perdu. Genre, des fois, je suis tout seul. Assis chez nous, pis je suis perdu. Oui. Moi, je suis souvent perdu au travail. Ouais. Genre, souvent, mon boss, c'est vraiment mon bureau, pis il est comme « Ah, t'es sur quoi? » Pis je suis comme « Je sais pas. » Non, ben, c'est ça. C'est café, chocolat, banane. Ben, moi, pour vrai, quelqu'un me pose une question, mettons que je m'attends pas, même si je sais la réponse. Mettons que je suis en train de faire quelque chose, par exemple, comme tu disais. Je suis en train de faire quelque chose dans le job, et quand il arrive pis tu dis « Hey, c'est quoi que tu fais? » Vu que je m'attendais pas à cette question-là, on dirait « Je suis pas capable de répondre. » Ben, c'est un peu le même principe que, genre, t'sais, quand quelqu'un... T'sais, quand tu sais qu'il faut pas te sourire, là. Oui. Mais comme c'est une circonstance dramatique, on va te donner un exemple concret, là. C'est vraiment intense, OK? Mais genre... Je suis prêt. À ma job, quand j'ai commencé à travailler là, il y a un employé qui est mort un moment donné, mais pas à ma job, mais en dehors de la job. OK. Dans des, mettons, des conditions très tragiques, OK? OK. Puis là, il y a eu un meeting général pour nous l'annoncer. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme... J'ai eu la pensée intrusive de « Je voudrais vraiment pas que je ris, parce que ce serait inapproprié. » Puis là, « Non! J'ai pas ri! » Mais tout le long, j'avais une espèce de combat éterne de... Tu te retenais. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est top. C'est vrai. Puis c'est pour ça que souvent, dans des funérailles, ça arrive. Les gens qui se mettent à rire. Souvent, ça peut être aussi trop d'émotions. Tu sais pas vraiment contrôler ton émotion. C'est ça. Puis ça m'est arrivé. De rire? Dans les funérailles? Oui. Ah oui? Oui, c'est tellement... Oui, c'était pour ma grand-mère, l'année passée. C'est pas si proche que ça, une grand-mère. Non, c'est vrai. C'est quand tu les passes. C'est quand tu les passes à Montréal. À l'habitat, c'est pas proche. C'est pas à côté, là. Non. Mais pour vrai, on est à ses funérailles. C'est vraiment triste. Puis comme, mon frère a juste dit un petit commentaire. Tu sais, c'était pas drôle. Mais comme, la façon qu'il a dit ce qu'il avait à dire, mon cerveau a comme... Oui. Il est parti à rire. Oui. Parce que, genre, je connais bien mon frère, puis on rit souvent ensemble. Fait que, genre, il l'a dit, puis je me suis comme mis à rire. Mais comme, vu que je me sentais mal de rire, j'ai fait semblant de m'étouffer, puis de continuer à brailler. Tu comprends-tu? Mais comme, je riais, là. Mais pour vrai, pour vrai, par exemple, tu sais, comme moi, je le dis plus pas parce que je pense à ma mort souvent. Mais, mettons, le jour où je vais mourir, moi, j'aimerais ça que le monde rit, genre. Tu sais, comme j'aimerais quasiment ça avoir un roast pendant mes funérailles, genre. Tu sais, que le monde, ce soit drôle, puis toi, parce que, genre, tu sais, c'est un des derniers moments que je vais être présent en guillemets où tout le monde va être rassemblé pour moi. Puis j'ai goût que le monde rit, genre. Puis je trouve ça nice. J'ai eu des funérailles comme ça, que le monde était juste dans le mode, genre, ça se racontait des anecdotes funny sur la personne, puis ils riaient, puis je trouvais ça tellement plus nice. Mais souvent, j'ai l'impression que ça finit comme ça, des funérailles, un peu. Tu sais, comme au début, tu sais, mettons, tu as la cérémonie, l'enterrement, nanana, mais comme, tu sais, si il y a un petit brunch, quelque chose après, le monde sont plus en mode, on se remet mort, tu sais. Un brunch après les funérailles? Ben, un brunch ou un lunch ou un soupirien. Quelle étiquette? L'étiquette des funérailles. Attends, j'ai jamais vu d'étiquette de funérailles. Elle est où? Tu sais, l'étiquette de mon chandail, c'est où? Elle est dans le collet. Dans le collet du cercueil. Dans le collet du cercueil. Puis c'est écrit, ne pas aller bruncher. Ben, Chris. On n'a pas eu l'étiquette. Allô, Marie-Pour. Allô, David. Merci pour le resub. Comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Cheers. On a des bières. Je vais être cheers, Marc. Merci d'invitation. Merci à toi d'être venu. Je suis vraiment content. Puis j'en doute pas qu'on va avoir beaucoup de fun. J'ai déjà du fun. Bon, ben tant mieux. Peut-être que tantôt, on n'aura plus, mais gars. Moi, ben ça, tu sais, dans la vie, des fois, le plaisir, c'est le plaisir. Il y a toujours un lunch après les funérailles aussi, Marc. Ouais. Lunch, oui. Mais brunch, ça a l'air que non. Les skates. Tu peux pas bruncher. En même temps, il faut que les funérailles soient étoiles en maudit pour qu'il y ait un brunch. Avoue, hein. Ben un brunch, c'est bon jusqu'à une heure, deux heures. Après deux heures, c'est plus un brunch. Non. Parce que les restos sont fermés. Les restos à déjeuner. Ouais, ça ferme à deux, trois heures. Ouais, c'est ça. Après ça, tu peux plus bruncher. Oui, mon amour, tu peux nous faire du café. En tout cas, moi, je vais en prendre. Je sais pas si Mordel va en prendre. Pas pour moi, mais merci. Je suis allergique au café. Je pensais que t'étais pas un ancien caféinomane, puis t'es allé en thérapie. T'es allergique au café. Si tu le sens, ça va-tu donner le goût? Ah, c'est bon de café. Non, mais merci à tout le monde d'être là. Un des mécanismes de défense, Marie-Po, qui dit de rire quand t'as un profond malaise, c'est vrai. Oui. C'est vrai que le rire... Ben le rire, c'est un gros coping mécanismes, en général. Ben oui. Moi, c'est ce qui m'a permis de survivre, je pense, à plein de traumas dans ma vie. Ah ouais? Ouais. Tout ce qui m'arrive de terrible, je le tourne en joke ou en autodérision, puis ça me permet de passer à travers. Ben je pense que quelqu'un qui est capable d'avoir beaucoup d'autodérision, puis d'être capable d'embarquer dans... Tu sais, admettons quelqu'un qui va te dire peut-être quelque chose qui est pas nécessairement un compliment, mais tu sais... Qui veut pas nécessairement t'insulter, mais comme que tu pourrais le prendre mal. Ouais. Ben si t'es capable d'avoir assez d'autodérision, puis d'embarquer, puis de le prendre plus à la légère, je pense que ça aide beaucoup, là. Parce que sinon, si tu t'arrêtes à tout ce que le monde te dit... C'est comme tantôt quand je t'ai insulté, tu l'as pas mal pris, là. Non, non, ben... D'un, c'est parce que moi c'est assez rare que les gens m'insultent. Ouais. Ben là t'avais quand même fait tomber mon balai. J'avais fait tomber ton balai. Un moment donné. J'avais fait tomber... Salut Kat! Allo Kat! Vous êtes donc ben beaux à soir, guys. Des belles jances. Des belles jances. Là je sais pas si Liz est encore là, mais Liz, si admettons, là... Si t'es pas là, regarde, je parle dans le vide, c'est pas grave. Ben Liz, si admettons tu vois qu'on est pas en focus à cause de ma vie à écrise de cam, tu peux nous le dire. Marty aussi. Marty est bon dans le focus. C'est un homme très focusé. On est ensemble, Marty. Ouais, ouais. Regarde, je le touche. Au! Je suis très sensible. Je suis quand même assez sensible. Hi! Mais c'est correct d'être un homme sensible. Ouais. C'est tout à fait correct. C'est honorable. C'est idéal même. On a même pas besoin de dire que c'est correct. Non. C'est juste, c'est ça. C'est ça. Ouais. Hé, Marty, euh... Savais-tu que Marty a deux Y dans son nom? Ouais. Savais-tu pourquoi? Ouais. Pourquoi? Ben parce que je pense qu'avec juste un Y c'était pris. Non. Non? C'est que Marty, c'est un grand fan du Y-O-Y-O. Fait qu'il a mis Y pour Y-O-Y-O. Je comprends. Ouais. Ben, j'aurais fait la même chose. Marty, Y-O-Y-O, vengeance. Ah, merci Marty pour le... Se toucher. Pour le clip. Ben, genre, mettons, juste lui de même. Se toucher. Oh, c'est quoi le nom? Fait qu'on a un bon clip qui s'appelle Se toucher. Ben, ça commence fort. Mettons, au mois de février, je vais fêter mes trois ans de Twitch. L'année passée, j'avais fait un vidéo des deux ans. J'en avais pas fait un pour les un an. Là, j'ai fait un genre de compilation de deux ans de stream. Là, j'ai fait une compilation de la dernière année. Je vais pas mettre le clip, mais je vais mettre l'image du clip avec le nom. Je pense qu'en tant que tel, le clip est pas si bon que ça. Ben, comme juste le fait qu'il y ait une ou deux, pis que le clip s'appelle Se toucher. Ben, il faudrait que tu prennes une image. Pis qu'après ça, tu délites le clip. Fait que quand le monde va le voir dans ton highlight, ils vont faire « Ben voyons, c'était quoi ce clip-là? » Mais ils pourront jamais le voir c'était quoi. Ils vont juste pouvoir imaginer ce qui était possible avec le nom. Ouais. Moi, c'est une proposition. C'est comme si c'était vraiment censuré. Juste, je vois rien. Euphorie d'amour, allô, bonsoir. C'est ça le nom que je sais pas qu'il y a de l'un. Ben, c'est parce qu'en même temps, tu sais, quand ton nom commence par euphorie... J'ai une très mauvaise vue. J'ai une très mauvaise... Genre, mettons, je vois là... Tu sais, mettons, Marty, c'est parce que je sais que c'est lui. Ouais. Fait que même si, admettons, je vois pas toutes les lettres, je le sais. Joe aussi, tu sais, je suis habitué. Mais euphorie, non. Fait que là, fallait vraiment que je m'approche. Mais c'est sûr qu'on hausse les caractères. Ils sont au maximum. Oui, Marty, t'as une question. Ouais. On met tes lunettes. Ben, j'ai mes vents de contact en ce moment. Si je mets mes lunettes, c'est sûr que là, ça va être pire. Les lunettes par-dessus des parcs de contact. Oui, c'est comme double force. Non, mais en même temps, tu pourrais juste fabuler. Puis imaginer toutes sortes de choses. Je fabulerais vraiment énormément. Puis sais-tu ce que je me suis rendu compte, Mordred? Oui. En parlant de ça, c'est que tu sais qu'il y a une des deux lumières qui est fermée. Tu vois, une des deux lumières qui est fermée? Là, on est beaux pareil. Je pense que c'est beau. Tu vois, c'est ça beau. Est-ce que Mordred est moins éclairé? Parce que c'est de ton bord, la lumière est fermée. Ben, ish. Parce que cette lumière-là est face à moi. Elle est plus vers toi, en fait. C'est vrai. Elle est de ton bord, oui. Mais elle me vise. Oui. Vous êtes très beaux. Ben, Colin, urgent pigeon! Une célébrité! Célébrité, non seulement. Célébrité, mais aussi... Un pigeon. Un pigeon. Une célébrité pigeonnière. Aurais-tu aimé ça à avoir des pigeons, toi? Non. Que? Ben, c'est parce que... Moi, la seule affaire que j'aime pas les pigeons, pis ça m'est jamais arrivé, c'est que j'ai tout le temps peur qu'ils me chient dessus. Même chose pour les mouettes. Ben, est-ce que c'est juste les oiseaux en général? Ouais. C'est pas si pire, mauvais, hein? C'est vraiment juste ça. Pis je sais qu'on peut pogner aussi des maladies, mais... Ouais, c'est le fun. Ça fait des histoires à raconter. Ben, c'est de survie, oui. Ben, il a perdu mon bras. Comment ça? Mon pigeon! Ah, sacrement! Tu vois, moi, je dis un affaire, ok, Mordoran? Là, il a changé sa couleur. Pis regarde, là, il change sa couleur. C'est vraiment un talent. Comment le mec ne le connaîtra pas? J'ai fallu parce que... Tu sais-tu quoi? Je suis discret, j'ai changé la couleur de mon nom. Mais tu sais-tu quoi? Ça a marché parce que j'étais pas sûr que c'était gaffe ou que c'était pas bonne couleur. Fait que je me suis approché un peu pour voir pour être sûr que c'était lui. Ben, changez toutes vos couleurs de nom. S'il vous plaît. C'est une idée de merde. C'est une excellente idée. Moi, j'adore. Vous avez le droit de choisir l'un de ces formats géants de nourriture vivante pour vous défendre. Et le reste tente de vous tuer. Vous choisissez laquelle? Grilled cheese, tacos ou soupe leptine? Ah! Ben, moi, c'est facile. C'est facile. Tacos. Ah, moi, c'était la soupe leptine. Ah, oui. Quoi, tacos? Ben, tacos, parce que tu peux avoir tellement d'ingrédients dans le tacos que ça te fait beaucoup, 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 beaucoup d'alliés. La soupe aussi, en même temps. Oui, mais c'est un format de nourriture géante pour se défendre. Ben, c'est ça. Ça peut être des alliés qui te défendent. À moins que ce soit juste pour te protéger comme un mur. Parce que moi, j'aurais pris de la soupe leptine. Parce que, mettons, de la soupe, c'est très chaud. Ah, oui. Mais genre, tu sais, tu fais comme les forteresses dans le temps médiéval. Ils versaient du goudron chaud, des affaires sur le monde. Moi, je verserais de la soupe leptine à l'infini, ces gens. C'est vivant. Ils ont genre des membres pis tout. Ben, un tacos, un tacos, là, tu sais, avec un tortilla, mais très dur, genre même trop cuit. Ça, ça doit bien défendre. Parce que tu peux pas passer au travers de ça. En même temps, un énorme grill de cheese, il peut comme faire fondre les gens dans ses tranches de poing et être le fromage. C'est vrai, il sépare en deux. Il sépare en deux pis, il ponne le monde. Ou s'il est vraiment grand, il peut juste coucher sur le monde. La platine des gens. Ouais. Ben, je sais pas, hein. C'est tellement de bonne question. Moi, je reste avec mon tacos, honnêtement. Grilch, il est soupe, par contre. Il peut pas casser comme le tacos. C'est ça, le tacos, il pourrait falloir en deux. Il pourrait falloir en deux pis avoir l'intérieur de tacos qui fait... Comme ça. Ça, c'était le bruit d'un tacos quand ça... Ben, mettons la soupe, t'as vide une fois pis c'est fini. T'en as plus. C'est une bonne question. Moi, t'en ai plusieurs. Ben, c'est parce que si t'as plusieurs tacos, c'est bon. Ben, c'est ça, je sais pas. La soupe, comment ça fonctionne. T'sais, honnêtement, maintenant qu'on le décrit, plus qu'on en parle, plus que j'irais vers le grill de cheese. Ouais. Pour l'utilisation à long terme. Plus solide, le grill de cheese. C'est comme plus d'endurance à long terme pour toffer le long de la guerre. Il est plus tanky, ça c'est sûr. Parce que t'as gagné plus facilement des batailles avec le tacos pis la soupe. Mais la guerre, genre, à long terme, t'as peut-être plus à gagner avec le grill de cheese. Ouais, j'ai l'impression aussi. Pis en même temps, dépendamment combien qu'on en a. Si on en a juste un, c'est fine. Un, ouais. Ben, mettons, tu peux avoir plusieurs grill de cheese, là. Et t'es aligné tous un côté de l'autre. Un mur de grill de cheese. Un mur de grill de cheese. Même, t'en mets un par-dessus l'autre. Là. L'armée de Sauron, il n'y en a plus. Fini. Moi, j'aimerais beaucoup voir un remake de Lord of the Ring. Pis que les orcs chargent sur un mur de grill de cheese et se fait aplatir. Fini. The end. Bon, on a un concept, là. On a de quoi? On a tous les acteurs volontaires. Urgent Pigeon. Urgent Pigeon veut réaliser le film? Oui, c'est sûr. L'ultime défense, le mur de grill de cheese. Un hard shell. Ok, ça, c'est bon, tu l'avais lu. Parfait. On a-tu des orcs dans la salle? Ben, ça, c'est insultant. Ça, tu sais, pour vrai, c'est pas vraiment gentil de le demander comme ça. C'est insultant pour les orcs. Tu sais, les orcs, c'est des incompris. Tu sais, le monde ne le catch pas, mais genre, les orcs, là, ils n'étaient pas vraiment du côté de Soron, là. Ils avaient juste faim, big. Ouais. Pis ils voulaient aller dans la ville manger. De la bouffe à l'auberge. Genre, les humains sont là avec leur bon pain pis leur mets chaud qui sentent délicieux. C'est ça. Pis les autres, ils se font servir de la don par soron, genre. Ouais. Pis ils voulaient juste manger, même. Ouais. Pis il n'y avait pas de place. Fait qu'ils ont tué une couple de personnes s'asseoir, pis finalement, ça a mal viré. Allô, Julie. Allô, Julie. Ouais, fait que ce soir, Mordreine, nous aurons deux segments. Ok. D'habitude, j'ai toujours deux segments. Au début, j'en faisais trois, mais là, les podcasts, ça venait long. Pis là, finalement, j'ai dit, m'en mettre juste deux. Finalement, c'est aussi long, mais au moins, il y en a juste deux. Ça va, je suis juste à l'eau, là. Fait qu'il y a deux segments. Tantôt, on va en commencer, là. Parfait, moi, je te suis, là. Il n'y a pas de... Ouais, tu peux aussi pas me suivre, mais... Ben, oui, mon chat est en avant, là. C'est ça. Tu peux qu'un moment donné... Je pars. Ouais, on va aller faire pipi. On va aller faire pipi, mais jamais. On va partir en live. Ah ouais? Pis je vais te trash talk le podcast. Ah ouais? Ce serait ton genre. Ce serait ton genre. Présentation PowerPoint. De ton podcast. Ouais. Mille et une raisons pourquoi j'ai haï. Ben, t'as pas mille et une. J'arrêterais à 902. Je suis pas... C'est pas si sauvage. J'ai vu pire que ça. Ben, en même temps, c'est facile de trouver 902 raisons d'haïr tout, là. Ouais. C'est la base. Tu sais, tantôt, on parlait des funérailles. J'ai déjà organisé des funérailles sur Twitch. Des funérailles de Will Pitskoui. Ouais. Pis j'avais fait, justement, un PowerPoint. Pis y'avait... Y'avait 5 raisons pour qu'on aimait Will. Pis 5 raisons pour qu'on l'haïssait. Ben, ça s'est passé comment? Ça a bien été. Ouais? Ouais. Tu me donneras des trucs. Ouais, si jamais tu fais des funérailles, appelle-moi. Ben... C'est quelqu'un qui veut mourir. Ben, c'était pas une vraie mort. C'est plus. Ben... Will, là. Will, ça fait un bougie. Manifeste-toi si tu es vraiment vivant. Hein? Nobody knows. Nobody knows. Ben, c'est ça. Fait que... Ouais, hey, euh... Fallait que je te parle d'un sujet très sérieux. Ouais? Vas-y. Les baguettes de pain, là. À l'épicerie. Ouais. Est-ce que tu considères ça légal des commis caissiers? Ou... C'est plus au niveau de la gérance du magasin? Genre, une baguette de pain, un pouvoir décisionnel sur une épicerie, c'est où ça se situe dans la hiérarchie des employés. Est-ce qu'il est frais-fait? Un pain frais-fait, mettons. Frais-fait, ça, c'est au niveau de la gérance. Fait que toi, tu dis, dans le fond, un peu le contraire de dans la vraie vie. Moins d'expérience, plus haut le niveau d'autorité, plus qu'il gagne de l'expérience, puis qu'il vieillit, plus qu'il descend dans les échelons de la hiérarchie de l'épicerie. Ben, c'est un pain. C'est un pain. Ouais. C'est le moment que je parle dans deux micros en même temps. C'est le moment que je parle dans deux micros en même temps. Et que je vous... Je pense que c'est le Père Noël. C'est-tu la livraison? Prépare un PowerPoint. Je pense qu'il est déjà fini. Je pense qu'on a une visite secrète, mesdames et messieurs. Je crois que le premier ministre... Mille et une raisons pourquoi Marc répond à la porte. Bon. Première raison que Marc répond à la porte, c'est que ça l'a connu. Deuxième raison que Marc répond à la porte, c'est que c'est chez lui. Troisième raison que Marc répond à la porte, c'est qu'il adore répondre aux portes. Quatrième raison que Marc répond à la porte, c'est qu'il adore les baguettes de pain. Et pour parler de baguettes de pain, il doit répondre à la porte. Septième raison de... Allô? C'est ma copine qui est arrivée. Oui, oui, oui. Allô? Allô? C'est ma blonde. Je me suis transformée en femme. Marc a beaucoup changé. Ça aussi, c'est une bonne raison de répondre. C'est une excellente raison de répondre. Est-ce que quelqu'un connaît cette femme-là? Je n'ai aucune idée de c'est qui. Elle m'a parlé comme si elle me connaissait. Mais je ne la connais pas. Marc va me la présenter. Marc? Marc? Tu peux-tu juste me dire c'est qui qui est arrivé? Parce qu'elle m'a parlé comme si elle me connaissait, mais je n'ai aucune idée c'est qui. Elle n'a aucune idée. C'est qui elle? Elle n'a aucune idée. Ben, c'est... Je t'en coupe? Ben, c'est ce qu'elle me dit. Ben, tu ne m'as jamais dit que tu es en coupe. C'est ce qu'elle me dit. Ben, tu ne m'as jamais dit que tu es en coupe. C'est ce qu'elle me dit. Je vais boire une gorgée de bière. Elle me colle. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. On pourra faire un autre clip se toucher. Aidez-moi. Allô? On est rendu humil dans le podcast. Allô, Cadou? Comment ça va? Il est beau ce jeu de cheveux avec ses cheveux. Oui, il a coupé ses cheveux lui aussi. Beau? Oh, il est beau. Il est plus beau. Il est plus beau où je suis là, je trouve. Ça va super bien, merci. Bon, on continue pas de cam. Oui, oui. On va essayer de ne pas se faire déranger par nos spectateurs. C'est quand même le fun. C'est comme un plateau genre de télé. Oui, c'est comme un plateau de télé, mais normalement, le monde ne passe pas devant la cam. Bon, ça n'a... Moi, j'aimerais ça que les gens passent devant la caméra dans les plateaux de télé. Oui, oui, non, pour vrai, j'aborde ça. Non, mais j'aimerais ça à la télé aussi, là. Genre la semaine des 4 juillis, puis quelqu'un passe devant la caméra tout le temps. Ça ne se peut pas. Ben, j'aimerais ça pareil. Ben, l'émission n'existe plus. Une raison de plus pourquoi j'aimerais ça. Que ça revienne. L'émission n'existe plus. Ben, c'est terminé. OK. Ben. Ouais. Allô, Servule. C'est comme un heureux. J'espère que comment va bien. Merci d'être là ce soir. On vient juste de commencer. Ça fait combien de temps qu'on est live? Même pas une demi-heure. Euh... Garde. Ah, ben, tabarnouche. Ah. Si ce n'est pas... Celui qui était à ta place la dernière fois. L'enfant chéri. Oui. Ah, quoi? Ah, quoi? Non. L'enfant chéri. On dirait qu'elle te connaît bien, hein? T'en connais pas, mais elle te connaît bien. Elle me connaît un peu trop bien. Elle va même te donner du chocolat. Euh... Non, je n'aime pas le chocolat à l'orange. Quoi? Est-ce que je me fais quelque art de chez nous? J'ai dit ça? Non. Je n'aime pas ça non plus, mais je ne le dis pas. Ah, OK. Tu pourrais lui faire plaisir. OK. C'est celle que tu ne connais pas. Ah, la weirdo qui est arrivée. Ah, oui, c'est ça. Mais c'est le fun pareil depuis que tu as ouvert ça. Justement, ton organisme marque et accueille des gens inconnus chez lui. Ouais. Une fois par semaine. Ben, toi, tu es un de ceux-là. Je me suis dit tant qu'à l'avoir, on va l'interroger. Hum-hum. Un autre, là, qui vient de passer. Hum-hum. Ben, cheers, Alex. Cheers à tout le monde. Cheers, Alex. Merci à tous d'être là. Un moment donné... Ben, on n'est pas obligés. Un moment donné, on va peut-être devenir sérieux dans nos conversations. Mais on n'est pas obligés. Je suis capable de faire les deux. J'ai fait un podcast avec Dom Cassé. Je te confirme qu'on n'est pas obligés d'être sérieux. Ouais. Mais... C'est vraiment un compliment que je dis à Dom parce que j'ai adoré mon podcast. Ben oui. Oui, mais on n'est pas obligés de le voir d'aussi proche. Si tu veux, Marc, je suis prêt à financer un lit. Un lit? Pour l'organisme. Ah, OK. Ben, oui. Why not? Ben, s'il vous plaît. C'est combien, un lit? Avec un bon matelas? À peu près. 2500, 3000? 8 piastres. C'est pas une boîte de carton, là, qu'on veut? Ouais, mais... T'es pas obligé de les aimer, le monde que t'accueilles, là. Ben, moi, j'aime ça aimer le monde. Non. Je vais y aller. Marc est parti chercher une canne. Marc est en ce moment en train d'aller chercher une canne, gang. Ben, il est pas obligé d'être char. Ils peuvent dormir sur un lit de canne, effectivement. Parlant de canne... T'as cassé la canne! Elle était déjà cassée quand j'ai pu... Regarde! Elle était déjà cassée, mon amour. Ah, elle est recassée. OK. Oui, mais c'est le fun quand ils sont pré-cassés. Ben, t'as besoin de les recasser. Exactement. Euh... Non. Aussi. Non, mais t'sais... On finit tous cassés un peu, un moment donné. On finit tous par casser. Fait que t'sais, peut-être que t'as cassé, autant mieux choisir comment tu vas être cassé. Le casser et contrôler, c'est la meilleure chose. Ouais. C'est comme le collier t'interrompu. Exactement. T'as le contrôle, au moins, sur ce qui se passe, là. D'un jour... De toute façon, un jour ou l'autre, tu casses. Tu finis par casser. C'est impossible de ne pas casser. C'est l'histoire de la vie, c'est le cycle éternel de l'évolution de l'être humain de casser. Le cycle du cassage. Le cycle du cassage, effectivement. Ouais. Êtes-vous cassé, vous, dans le chat? Moi, honnêtement, je suis cassé. T'es cassé? C'est cassé comme un clou, c'est ça qu'on dit. Euh, non. C'est tout ça, l'expression? C'est pas cassé comme un casseau de fraises. Je me dirais, je suis plus sûr. Parce que pourtant, c'est une expression que je me sers au quotidien. Casseau comme un cassé de fraises. Casseau comme un cassé de fraises. D'homme cassé. D'homme cassé et cassé. D'homme cassé. D'homme cassé. Oh. Avez-vous déjà acheté un d'homme cassé à l'épicerie? C'est quand même spécial la première fois que tu ouvres ça, hein? Tu ouvres un paquet, puis t'as plein de petits cassos qui se mettent à crier, « Je suis fatigué. » Ils ont-tu des têtes, puis ils parlent avec leur tâche? Ouais. Ouais. Pour vrai, si ça te demandait à l'épicerie, j'en achèterais. Moi aussi. T'en achèterais tout. C'est diversant, mon homme. J'y mangerais pas, là. J'en regarderais ça toute la journée. Oui. Casser-moi. Ben, ça va être facile. C'est juste là. Casser en deux. Oui. Ben, fini. Casser de quoi? Un casser criminel aussi, ça, c'est important à en parler. Mais moi, c'est plus casser monétairement, mettons. Casser monétairement. Mais ça, c'est facile. Ça, c'est facile, ça. Ça, c'est facile à atteindre. Mais le casser, casser... Ben, savais-tu, d'ailleurs, que... Ça peut être plus tôt. Au niveau du casser monétairement, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a plein d'incitatives gouvernementales en ce moment pour nous aider là-dedans à être plus casser monétairement. Pour être plus casser. Ils sont là pour nous, ça. Ah, c'est ça. Ben, à un moment donné, il faut qu'ils soient là, tu sais. D'ailleurs, le monde ne le savent pas. Mais c'est un fun fact, puis je te le dis en exclusivité. Oui. Mais la CAQ, ce n'est pas Coalition Avenir Québec, c'est casser au Québec. Ah. Ben, pour ça, ils portent vraiment bien leur nom. Exactement. Puis j'ai l'impression, ils contribuent beaucoup à casser le monde. Ben, c'est important de casser le monde, tu sais. Oui. Votez casser. Oui. Votez casser. Ça se dit bien, ça. Votez casser. Région, longueuil. Expression, être cassé comme un clou. Ce qui veut dire être ruiné. OK, merci, cadeau. Fait que j'étais pas fou. Casser comme un clou. Région, longueuil. C'est spécifique à longueuil. Ben, peut-être que ça vient de longueuil. Ben, moi, je l'ai déjà dit, puis je viens pas de longueuil. En même temps, tout ce qui vient de longueuil est invalide. Pourquoi? Longueuil. La coupe? Longueuil. C'est pas valide, la coupe, longueuil. Non. Ce fut. En même temps, la coupe longueuil, c'est l'affaire la plus proche d'une coupe que la ville de Québec pourrait gagner. J'imagine juste que Joshua tantôt serait arrivé que c'est une nouvelle coupe, puis c'est ça, une coupe longueuil. Mais genre, la vraie, là, tu sais, comme cours sur le top, pilon en arrière. Avec la toune. C'est comme ça que je m'en rappelle. Pis ceux qui connaissent pas la toune sont là, sont pas bien là. Sont pas bien, ils font un épisode de psychose que les petits. On a les mêmes idées de merde. Mais c'était une bonne toune. Ça me rappelle, tu sais, est-ce que t'as connu sur Internet, dans les débuts, le genre des vidéos, c'était même pas sur YouTube, il y avait leur propre site web, Idiot Forti. Non. Ça, là, tu peux encore trouver des vidéos de ça, là. Wow. Ouais. Moi, j'étais très parodie, c'est comme le sketch show, c'est ça que ça s'appelait? Le stupid show. Le stupid show, pis il avait fait des épisodes de Harry Potter en doublage québécois. Ouais, 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 ouais. Un classique de mon secondaire, mais comme... Moi pis mon frère, on l'a tellement regardé, là, on connaissait ça par cœur, pas compliqué. Hum-hum. Ben, le stupid show, le paradis. Ben, Idiot Forti et 4, ouais, les petits pains gumbo, ça vient de l'autre, effectivement. Il y avait aussi une parodie du Seigneur des Anneaux, tu savais? Oui. La communauté du Cockering. On se rappelle? Oui. Ah, mon... mon Cockering. Comme, il n'y a rien qui me vient en ce moment, mais comme, mon frère, lui, il est bon pour se rappeler les affaires, pis il nous sortirait une quote directe demain. Ben, en même temps... La communauté du Cockering. Mais ton frère fait quoi dans la vie? Rien. Voilà. C'est bon. Moi, je travaille, il me rappelle de rien. Oh, salut ton frère. Salut, bro. Salut, bro. Mais, non, mais c'est important. Moi, j'ai toujours dit, les gens qui ont la meilleure mémoire, c'est les personnes les plus paresseuses. Ah, ouais, parce que je suis quand même très paresseux. Ben, t'as une bonne mémoire? Non. T'es content, t'es tout ça? Ici, là? Ou ici, chez nous? Chez vous? La dernière fois que je suis arrivé chez nous, c'est il y a soin... Non, c'est pas vrai. C'est vers 11h30, je suis revenu de ma coiffeuse. Ok. Toi? J'étais arrivé, je pense, vers 16h30. Ouais, à peu près. Aujourd'hui? Ouais. Mais c'était weird, parce que t'étais pas là au début. Je suis revenu après. T'étais pas là? Non. T'étais où? Je sais pas, je suis rentré, mais il n'y avait personne. Après ça, je suis retourné dehors, j'ai fait du drift avec mon Ravcat. Pendant 5 minutes. Je suis revenu, t'étais là. Hein? Hein? C'est où? Oui. La drift. La drift, elle apparaît déjà. Ben, moi, je suis un fan de drift. Déjà là, si t'as fait de la drift, c'est sûr que ça m'attire. Ben, t'aimes-tu beaucoup Tokyo Drift? Non. Fast? Ok. Ben, je les mets, mais c'est pas dans mes préférés Fast & Furious. C'est quel? Mon préféré Fast & Furious? Hum? Aucune qu'on les dit. Mais c'est pas Tokyo Drift. Ah, moi, je pense que c'est le premier. Ben, le premier, c'est un classique. Mais mettons, si j'exclus le premier parce qu'on dirait que c'est trop facile de dire le premier, ce serait le 3. Moi, je te dirais que ce serait le 2. Non. Le 3, c'était pas Tokyo Drift? Non. T'es sûr? Je sais pas. Je pense que le 3, c'est Tokyo Drift. Ben, je t'ai dit que j'avais pas de bonne mémoire encore ici. Oui, c'est le 3. Tu me poignes dans un coin de même, je te dis que j'ai pas de mémoire. Merci, Hydroluc. Merci. J'aime tellement ça. Ben, je l'aime bien Tokyo Drift. J'avais oublié que Tokyo Drift, c'était son préféré. Ben, tu sais, pour vrai, je me rappelle du 1, puis c'est pas mal tout. Moi aussi, je suis pas un gros fan de la franchise. Le 1, je l'avais écouté, puis c'était comme, ok, wow, c'est un nouveau genre. C'était cool, mais dans le temps, le tuning, c'était genre Need for Speed, Underground. Même moi, je suis pas un gars de char, puis je joue à Need for Speed. Moi, là, genre, je m'en calisse, ok? Mais ramenez-moi n'importe quel jeu, si c'est un Need for Speed, Underground, Remake, Remastered, whatever. Je joue. Je suis all-in. Ah, oui, je joue avec la bonne idée. La même soundtrack. Ah, ouais. Avec Get Loved. Riders on the Storm. Encore quelqu'un qui connaît pas à tout, qui connaît pas le jeu, comme eux autres sont partis. Ça, c'est quand même un band fascinant qui a fait cette chanson-là, Les Portes. Ouais. La Porte. Porte. La Porte. La Porte avec un S. La Porte avec un S. Ouais. Mais en un... Non, ouais. Oui. Oui. Ben oui. Ouais, c'est ça. On salue Jim Morrison, d'ailleurs. Merci, Jim. Cheers. Underground 2 aussi, il était bon. J'ai moins joué aux deux. Le 1, c'était vraiment mon classique, mais j'étais pas un gros jeu. Mais moi, les deux, j'ai beaucoup joué. Je sais pas lesquels des deux, j'ai plus joué, mais comme les... Genre les deux... Tu me sors n'importe quelle, ça me dérange pas. T'as joué sur quelle plateforme? Moi, j'étais sur Gamecube. Moi aussi. Ah ouais? Ouais. Pour vrai, j'étais Gamecube. En fait, j'ai été Nintendo presque toute ma vie. Hum. T'as expliqué pas les choses, ça. Sauf à un moment donné... À un moment donné, genre, mettons, après la Wii... Là, je suis comme tombeau, c'est Jim. Non, non, je me suis acheté une Xbox... C'était la Xbox One. Non, Xbox 360, pardon. Xbox 360, après ça, Xbox One. D'après ça, oh! Je suis revenu Nintendo. D'après ça, oh! PlayStation. Ben, les deux. Là, je suis Nintendo PlayStation. Ouais, je suis sûr qu'en ce moment, tu sais, c'est ça que tu veux, les deux, là. Parce que à certaines époques, t'avais des jeux vraiment... Comme toi, la Gamecube, il y avait plein de jeux qu'il y avait quand même sur les autres consoles. Ouais. Mais en ce moment, tu sais, c'est ça. Switch, c'est vraiment du Nintendo Games. Puis après ça, t'as les autres jeux. Ouais, c'est ça. Qui sont sur soit Xbox ou PlayStation, là. Moi, la plupart, tu sais, comme là... Les dernières exclus PlayStation, je suis pas tant in. Tu sais, oui, ils sont nice, mais comme je suis moins in. Mais les exclus PlayStation 4, j'en trippais beaucoup. Tu sais, The Last Guardian, que j'ai beaucoup aimé. Ouais, le dernier gardien, ouais. Oui. Ouais. Que tu connais. Ouais. Spider-Man. Le Maraigne. Le 2, j'ai pas encore joué. Le Maraigne 2. Ouais. Là, t'es comme... Traducteur. Traducteur. Tu veux-tu traduire en japonais aussi? C'est impossible que je fasse un gag sans avoir l'air raciste en ce moment. C'est sûr. Ça, c'est pas japonais. Arigato. Elle est japonaise. Elle est japonaise. Je crois qu'il y a une japonaise. Ouais? Ça, c'est un mot. Ça, c'était toi? Ouais. Moi, je suis... T'es ventriloque. Hein? Dehors, je vais le refaire. Ça, c'est pas japonais. C'est un mot? Allô, tout le monde. Merci, tout le monde, d'être là. Block B qui est là. Attends, je suis en train de me faire. Block B qui est là. The River. Il y a Dreluc qui est arrivé. Brax. Out of Nowhere. Sun. Sun. Soleil. Soup Opéra. Soup Opéra. Est-ce que tu te rappelles-tu? Soup Opéra! Ouais. Ouais. Moi, j'ai... Mais c'est à cause d'elle que je m'en suis rappelé. Pendant longtemps, je voyais son nom, puis j'étais comme... Ça me dit de quoi, mais je sais pas. Puis à un moment donné, Sab, elle me sort un extrait de cette émission-là. Je vais être ben caliste. C'est curse, là. C'est fucking curse. C'est curse, mais c'est bon. Mais je m'en rappelais quand je l'ai vue, mais si je ne l'avais jamais revue, je ne me serais jamais rappelé de ça. Non, puis c'est normal. Tu mets ça avec elle part, tu sais, comme borracler un peu dans le cerveau, puis Soup, elle est là pour nous le rappeler, ça. Ouais, puis j'apprécie pour moi. Moi aussi. Maintenant que je le sais que ça existe, j'apprécie. Allô, Simon, qui est là aussi, M. Fitzgerald. Stéphane Tortorella, ici. Elle est là aussi. OK. Tortorella. C'est pas John Tortorella? Hé, tu me fais penser, je t'ai amené un cadeau. Ah, c'est Stéphane. Je t'ai amené un cadeau parce que là, tu parles de Tortorella, puis je sais que t'es un grand fan de hockey. Tu joues souvent à NHL sur ta chaîne Twitch. Oui. Puis, je sais que t'aimes beaucoup tout ce qui est équipement de hockey. Fait que... Je t'ai acheté un livre sur Pierre Gervais qui gérait l'équipement du Canadien. Ouais, c'est l'équipement. C'est un cadeau que je te donne en tant que fan de gestion d'équipement de hockey. Ton concept de cadeau, c'est-tu... J'ai déjà fait un échange de cadeau. C'était comme on donne des affaires qu'on n'a plus de besoin puis qu'on s'en fout. Il est neuf. Je l'ai acheté tantôt. Il est neuf, neuf, neuf. Je ne vais jamais tout voir. J'ai une question tantôt, là. Tu te rappelleras du livre. OK? OK. Bien, merci, Mardrine. Tu n'as rien apprécié. Le pire, c'est que j'ai déjà été un grand fan de... Bien, j'aime encore le hockey, mais j'ai déjà été un grand fan de hockey. Et Pierre Gervais, je savais, c'était qui? Bien, je sais. Tu sais, tu sais que c'est qui, Pierre Gervais. Je ne te l'ai pas acheté pour rien, le livre. Est-ce que quelqu'un d'autre, tu savais, c'était Cree? C'était qui? C'était Cree. C'était qui? Cree, Pierre. Cree, tu connais Cree. Cree. Musicien? La communauté Cree aussi. Oui. Mais Cree, c'est un... C'est Simon qui m'a fait découvrir Cree. C'est un artiste autochtone. Euh... OK. Bien, ça fait du sens. Un paragraphe par visite de toilette, on pourrait lire en stream. On pourrait lire un paragraphe, oui. Là? Bien, tu pourrais lire un petit paragraphe, mettons, genre... Puis en plus, il est en anglais. Taping my stick in an empty locker room. Est-ce qu'il parle de son pénis? C'est un érotique. Taping my dick in an empty locker room. Country music and the hum of a skate sharpener in the background was how atypical they started for my 15 years with the Montreal Canadiens. Pierre Chervé a commencé. On se tépant la queue dans les vestiaires du Canadien. Bien, c'est comme ça que t'obtient tout le travail de gestionnaire d'équipement. Dans le tasse, c'est le même. Dans le tasse, c'est le même. Garde. Ça te prenait pas grand-chose. Première question, es-tu bien équipé? Oui. Deuxième question, peux-tu taper une pénis? Si tu sais bien taper un pénis, c'est bien taper un bâton. Vas-y. Non, je le ferai pas. Moi, je m'appelle pas Pierre. Non, non, je suis dans la simulation. Ah, OK. J'étais pas... Je suis pas prêt, j'ai pas de fil. Bien. Bien, merci, Maudrein. Bien, ça fait plaisir. C'est un cadeau que j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir avant de l'acheter. Bien, ça m'étonne pas. On dirait au moins 5 secondes proche d'une caisse. Avec de la bière dans les mains, j'imagine. Oui. J'étais probablement le client qui avait l'air le plus weird de la planète. Mais c'est correct. Merci. Ben, ça fait plaisir. Tu es des fans d'équipement? Y'a-tu du monde qui se tape la queue? Hey, la technique ancestrale de la queue tapée, hein? Attends. Là, on parle de queue tapée, ça me fait penser à quelque chose. Là, ça va remonter à l'aise. J'ai une grosse... C'est une grosse anecdote. Mais c'est une grosse anecdote pour absolument presque rien, OK? Ben, moi, j'ai longtemps été... Puis c'est mon frère qui me l'a fait découvrir, mais je suis encore fan, mais... D'Antoine Daniel. Oui, oui, oui. Avec les What the Cut. Oui, oui, oui. Il y avait un spécial Québec où j'ai découvert, d'ailleurs, de grandes personnes québécoises, dont Johnny Crying. Johnny Crying, le violon gay. Le violon gay. Et récemment, je savais qu'il faisait un documentaire, mais What the Fuck Kep a sorti le documentaire sur le violon gay sur sa chaîne YouTube. Oui, je l'ai écouté. Je n'ai pas fini de l'écouter, mais je l'ai commencé. Et je n'avais jamais caché... Le spoiler alert. Je n'avais jamais caché que... Je me doutais que c'était un peu sexuel, son affaire, mais je n'avais jamais caché que c'était parce qu'il aimait se faire jouer du violon sur le pénis. Oui. Avec un archet. Mais ce n'est pas un vrai archet. Et réellement, c'est des messieurs qui portent des chemises. Des chemises blancs cassés ou bleus. Des jeans noirs. Oui. Qui portent le mulet. Oui. Idéalement. Euh... Attends, Simon, il y a une question très pertinente. Hé, j'ai une question, Marc. Est-ce que tu as deux SM7B ou tous tes invités chez vous doivent porter un SM7B? Tous mes invités doivent porter un SM7B. Si jamais vous êtes invités au podcast et que vous venez venir en IRL, il faut que vous ayez un SM7B. Oui. Ou, idéalement, un micro-casque Xbox. C'est un des deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Un micro-casque Xbox ou SM7B. Oui. Mais comme, pour vrai, c'est vraiment c'est du hasard le fait que Liz, Alex et toi, soyez les trois qui sont venus en IRL et que vous ayez un SM7B. Est-ce que c'est le hasard ou le destin? Ben peut-être. Moi, je crois au destin, honnêtement. C'est-tu CETI qui croit au destin aussi? Moi, je vais te manger le mulet. J'ai l'air ça. Merci, son. Tu ne me joues pas un rigaudant, moi, je vais te manger le mulet. Puis là, il est comme... C'est à la tête, là. Non, mais c'est intense, hein? Oui, oui. Puis, tu sais, je ne te spoilerais pas le documentaire, mais il y a des bouts que j'ai eu un mini-malais, ça, maintenant. Oui, hein? J'ai fait... OK. Fait que si jamais... Si jamais ça... Je ne sais pas si ses vidéos à lui sont encore sur YouTube, les OG, mais ça s'appelle Violon Gay. Fait que c'est vraiment Violon Gay, G-A-Y. Fait que si jamais vous êtes curieux... Puis, il a été retrouvé à cause d'une entrevue au hasard. Oui, quelqu'un qui faisait un pop quiz. Oui, oui, un pop quiz? Un vox pop quiz. Un vox pop quiz. Oui. Ça, c'est... Tu... Pardon. Tu rotes dans le micro en public. Moi, ça ne me dérange pas. C'est ça, un vox pop quiz. Ah oui. Il rotait dans le micro puis le gars, il a reconnu. Il a donné une tape sur la tête. Il a reconnu la tape. Il a fait « Hey, c'est lui. » Le microcast, l'Xbox, probablement, amener une grosse crise de fans pour avoir l'expérience optimale, oui. Oui, effectivement. C'est... Ben, pas obligatoire. Mais c'est fortement suggéré. Ben, Dréleux, je suis content que tu le mentionnes, justement, boue la plèbe, juste le 1% au podcast. Tu sais, honnêtement, moi, j'ai quand même regardé le line-up que tu as eu avant de t'en parler puis que tu m'invites finalement sur le podcast. Oui. Puis c'était important que ce soit du monde qui fait partie du One Percenter. Oui. Parce que, tu sais, c'est sûr que si c'était juste des losers, j'aurais dû m'abstoner. Ben, c'est ça, parce que toi, tu es quelqu'un... Tu es quelqu'un de gagnant. Oui. Tu es coach de vie. Je suis coach de vie. Crémeuse. Ben, oui. Crémeuse traditionnelle. Crémeuse. Merci. Les gagnants prennent la crémeuse. Non, mais tu sais... Non, mais on s'entend, quelqu'un qui prend de la traditionnelle, la seule chose qu'il mérite, c'est se faire naïer dedans. Moi, on en a parlé hier sur ma chaîne de tout ça et c'est un sujet chaud. Je ne serais pas allé jusque-là. Moi, je n'ai pas peur. C'est mes propos. Tu peux te dissocier. C'est ça qui est... Ben, je n'inviterai jamais Simon. Lui, il préfère la traditionnelle. Ben, Simon, il a une vibe de traditionnelle. Ben, il a une vibe traditionnelle, mais en même temps, il a tellement une belle personnalité qu'on dirait que ça ne me dérange pas qu'il prenne la traditionnelle. Non, on dirait que je l'oublie. Oui. On n'y pense pas trop. Il n'y en a pas beaucoup comme lui. Ça, c'est un spécimen rare. Hé, allô, le riz. Je n'ai pas dit allô à le riz depuis tantôt. I'll go down. I'll go drown in the traditional. Ah, le riz. Non, OK. Vu que le riz est traditionnel, je ne veux plus rien dire. J'aime trop le riz. Je ne peux pas. Ouais, bon. C'est impossible. Moi, par exemple, je vais continuer de dire des choses complètement absurdes et dégueulasses sur les gens qui consomment la traditionnelle. Toi, continue. Pendant au moins une heure, ça va juste être ça. Parfait. Bon, je suis devenu célibataire. C'est mon podcast. C'est incroyable. En primeur. Les deux, ouais. Non, mais moi, le monde qui dit que j'aime les deux, ça me fâche. C'est comme le monde qui dit en politique, moi, je suis dans le centre. Non, non, fuck off. Non, non. À un moment donné, je choisis la droite, la gauche, mais arrête de niaiser. Qui est-ce qui porte au centre de toute façon? Personne porte. Ben, ils vont des chants. Ah ouais? Ils vont des chants et portent au centre. Ça l'a toujours aidé à s'aligner dans ses gags. Son macro-là, il est toujours drette comme une barre quand il fait de l'humour sur un micro. C'est vrai. Puis, il est centré avec la tige du porte-micro. Des fois, on le perd un peu derrière la tige. On le perd un peu. C'est le titre de son dernier livre. Perdu un peu derrière la tige. Je suis un peu perdu. Je n'ai pas ça. Un des deux. Ils vont des chants. J'écoutais, je ne sais pas, c'est peut-être sur TikTok, j'ai vu un extrait d'un de ses anciens shows. Puis, ça a mal vieilli. Eh oui, j'ai vu un... Un moment donné, MCG l'avait amené en cadeau à Mike Ward, un vinyle. OK. Puis, le nom du vinyle, c'est genre super homophobe. C'était une joke d'Ivon Deschamps? Oui, c'était une chose d'Ivon Deschamps puis c'était comme de quoi ta et être. OK. Ouais, genre le titre. Mais tu sais, en même temps, par exemple, c'est ça, il faut toujours... Mais il était très deuxième degré, Yvon Deschamps. C'est ça, puis je voudrais un moment donné, c'est sûr que si tu regardes quelque chose de... On parle de, mettons, des années, quoi, Yvon Deschamps, son peak, 70? 70, 70. T'as-tu déjà regardé des vieux bye-bye, je pense, dans les années 80, il y avait encore des blackface, des bye-bye. Ouais, ben c'est sûr. T'sais, les gens n'étaient pas allumés là-dessus, vraiment. On était beaucoup moins conscientisés. Ben vraiment moins. Vraiment moins. On était beaucoup moins... Vraiment qu'on dit ça? Ben, non, c'est même... Conscientisés, connectés, allumés. On était moins... Ben, je le dirai pas, je le trouverai pas mon mot, mais regarde, on était ça. On était moins ça. Ouais, ben en même temps, je veux dire, tu remontes, il n'y a pas si longtemps que ça, on ne savait pas comment allumer un feu, hein. Ben, ça se fait longtemps. Pas si longtemps. Ben, les années 80. Ah ouais? Non, le lighter est inventé en 95. Par le frère de John Player. Le gars des cigarettes? Son frère a inventé le lighter pour que les cigarettes se vendent plus vite. Peter Jackson? Peter Jackson, puis il a fait Lord of the Ring après. Ben, grâce au feu, il a fait du cash, il s'est dit, je vais faire un film. Ben, je vais faire un film, puis ils vont fumer la pipe avec des herbes dedans. Avec le lighter du frère de John Player. Exactement. Mais, ça veut-tu dire que la cigarette de ton grand-père dans Minecraft, ouais. C'était-tu une John Player, finalement? Non, ça, c'est une cigarette qui a été fait maison, là. Le tabac était poussé sur la ferme, puis tout, là. OK, c'est vrai. En plus, je pense que tu me l'avais raconté. Je vais raconter l'histoire, moi. Oui, c'est vrai. C'est mon, mais à la base, c'est mon grand-oncle qui avait une ferme proche de Gentilly, tu vois ce qu'il y avait de l'usine Cléard, il y a encore une usine Cléard, mais moins active, mais qui était active dans le temps, mais lui, il faisait pousser du tabac là-bas. OK. As-tu du tabac radioactif? Ben, non. OK. Mais en même temps, je l'ai vu une fois. Ah. La seule fois que je suis allé là-bas depuis quand je suis revenu, je suis devenu bizarre. Je suis peut-être déjà allé. Je pense que oui. C'est une possibilité. Mon cerveau a fondu. Ben là, FITS. Ben Simon, ça, c'est normal. Ton cerveau, ça fait des années qu'il fond. Travailles-tu dans une fonderie, Simon? Oui. Une fonderie à cerveau? Non. Une fonderie à fromage? Une fonderie chinoise. Il fait fondre des Chinois. Non. Non. Mais les équipements sont chinois. Non, David, je te promets que ce n'est pas des Chinois. David est chinois. Parce que, David... Il est-tu chinois? Il est chinois. Ben, David... Il est-tu chinois? Il est chinois. Je ne sais pas. Faireoui n'est pas chinois, vietnamien. Là, tu me mets dans le bateau, mais moi, je ne pourrais pas te répondre pour David. Ben, c'est parce que des fois, je suis sûr. Tu sais, ça t'arrive-tu des fois, tu es sûr de quelque chose? Oui. Après ça, tu es comme... J'étais sûr, on dirait que je ne suis plus sûr. Oui. Il n'est pas chinois, David. Ben, oui. C'est ça que je disais. C'est pour ça que tantôt, je t'ai choqué. En le disant, tu le savais qu'il n'était pas chinois. Non. J'ai plus tôt, David. J'ai... Mais tu sais, en même temps, c'est quand même fou, tu sais, quand ils pensent qu'à une certaine époque, on écoutait les VHS. Il fallait être sur le recul avant de le rapporter au Superclub Vidéotron. Oui, mais des fois, mettons... Mais toi, tu as déjà été gérant du Superclub. Oui. Propriétaire même. Propriétaire du Superclub Vidéotron Saint-Eustache sur le boulevard Arthur Sauvé. Tu te rappelles-tu de l'adresse? Oui, c'était le 1282. Arthur Sauvé. Sacrément! Le meilleur club vidéo en ville. Mais toi, genre, ça te faisait chier... On a sué le club international quand on a acheté avec Vidéotron. Toi, ça te faisait chier quand le monde ne reculait pas les cassettes? Oui. Parce que vous les avez reculés, vos cassettes? C'est sûr que t'en as dans le chat qui ment, parce que... Parce qu'il y a du monde dans le chat qui n'ont jamais reculé de cassettes, mais pas parce qu'ils ne la reculaient pas, parce qu'ils n'ont jamais écouté de cassettes. Oh my God, il y a raison, c'est l'adresse. Ben... Je pense que tout le monde a l'âge d'avoir reculé des cassettes. Oh my God, il y a raison, c'est l'adresse. Le riz est un qui l'exemplaire. Ben oui. Cadou. C'est pas des jokes, ça, que t'as déjà été là. Ben non, Cadou le confirme, Cadou est de Saint-Eustache aussi. Elle vient de le dire, il y a raison, c'est l'adresse. Oui. Ben le pire, c'est que souvent, des fois, je le sais que tu niaises, mais là, on dirait, je le savais que tu niaisais pas. Ou Cadou est dans le coup. Tu y écris avant le stream, un moment donné, il m'a lancé l'adresse du Vidéotron, tu feras semblant de dire que c'est la vraie. Je suis... extrêmement chanceux. Aussi? Peut-être que c'est au hasard. Tu savais même pas qu'il y avait une rue Arthur sauvée. Ben ça oui, une rue Arthur sauvée, c'est genre de... Je sais pas, je suis dans la Saint-Eustache. De Main Street à Saint-Eustache. Ben je suis déjà dans la Saint-Eustache, au... Comment on avait dit ? Marché au puce. Ben oui, tout le monde va à Saint-Eustache pour ça au ciné-parc. Ouais. Ben c'est quand j'étais petit, là, avec mes parents. Ah non, Marc. Tu savais que tes parents, c'est pas tes vrais parents, d'abord. Parce que Marché au puce, c'est un gros market d'échanges d'enfants. Le pire, c'est que je m'en doutais, même. Guy Dune. En plus, Guy Dune est arrivé, il joue du trombone. Lui aussi. Il a acheté son trombone au marché au puce. C'était le fun. Ben, l'autre jour, par exemple, j'ai des bons souvenirs du marché au puce, Saint-Eustache. Ben moi aussi, j'aimais ça, y aller là, parce que, oui, c'était des affaires comme un peu de contrebande. Mettons, des DVD gravés, ils imprimaient les pochettes pis ils mettaient ça d'une pochette viande. Mais en même temps, pour un enfant, même pour les adultes, c'était intéressant de regarder les cochonneries qu'il y avait. Moi, il y avait des affaires cool. j'ai beaucoup acheté de figurines de Dragon Balls quand j'étais jeune. Ah, ça, c'est nice. Mais j'ai une couple de Dragon Balls aussi. Ben, j'ai encore mes figurines. Ah ouais? Ouais. Puis la plupart manquent des bras. Parce que quand je jouais, mettons, je faisais un combat, j'étais tellement dedans que j'allais se battre pis à un moment donné que quelqu'un voit perdre son bras, je l'y arrachais pour vrai. Ah, je pensais que c'est parce qu'au marché aux puces, ils vendaient juste des figurines sans bras. J'aimerais ça. Ben, pour vrai, ça serait concept. Ça serait concept, un magasin qui s'est juste Ça devient une espèce de rareté. Genre, t'as-tu un modèle de Goku pas de bras? Ouais. Ouais, le modèle marché aux puces. Avec un brand, un sticker. Ouais. On tient de quoi? Ben, restez à la fuite, c'était ça. Ben, quand j'étais plus jeune, Laurie disait, quand j'étais plus jeune, une madame avait essayé de me vendre un gratte d'eau. Elle a fait une démonstration sous son chandail et l'a replacé dans le pot. Je m'en souviens. Ah! Laurie! Hey, c'est sûr qu'il y avait des morceaux de pot là-dessus. C'est dégueulasse. Des petits poêles, quelque chose. Tabarnant! Ah! Ah, ça me fait rire, ça. Ça me rappelle. Moi, il y avait un monsieur qui vendait un gratte poche. puis il l'a essayé puis il l'a remis dans le pot après aussi. C'était tellement le fun. Tu l'étais acheté? Ben oui. J'avais 5 ans. J'avais le temps de me gratter. Ouais, c'est sûr. Regarde. Laurie, là, quand elle met mille points d'interrogation à chaque coup, je ris. Je demanderais d'en direct de chez M. Marc. Ben oui, Mando, allô! Mando, allô! Allô, allô! Allô, Frank aussi qui est là depuis tantôt puis je n'ai pas dit allô, allô. Allô. Parce que des fois, je vois le monde mais comme on est en train de parler, je ne dis pas allô puis un moment donné, j'oublie. Ouais. Merci d'être là, les amis, ce soir. C'est très apprécié que vous soyez parmi nous. Mimit aussi, merci. Merci. Merci d'être là. Merci d'être là, mais c'est chez vous. Merci, Marc, de chez toi. Ça fait plaisir d'être chez nous. Moi, ça me fait tellement plaisir d'être chez nous pour vrai. Ouais? Est-ce que quelqu'un qui aime ça de chez toi? J'aime ça être chez nous. Ouais? Mais moi, je comprends le feeling. Mais comme, un moment donné, il faut sortir. Parce que plus je reste longtemps chez nous sans sortir, mettons, deux, trois jours sans sortir, plus ça va, moins j'ai le goût de sortir puis on dirait que je vais tomber dans un cercle vicieux que je voudrais plus ma vie. Ouais, 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 ouais. mettons, des fois, je suis comme, ah, cette semaine, je vais travailler deux jours de la maison. Là, finalement, le troisième jour, je suis comme, ah, je vais travailler encore de la maison. Tente pas de sortir. Même année, il faut que je me force. Faut-il y aller. Ouais. Parce que sinon, pour vrai, je resterais tout le temps fermé. Mais Gnome! Mais j'en ai plein, hein? Là. Il y en a un là. Il y en a dans le couloir. Il y a la couverte que tu es assise dessus. C'est des Gnomes. Mon bas de Noël, c'est un Gnome. Ben, il y avait plus qu'un Gnome sur-dessous tes fesses, là. Euh, là, Mando, c'est pas ma blonde depuis tantôt. Elle est là puis on sait pas c'est qui. OK? On fait semblant. Elle m'a pas senti les cheveux. C'est pas weird. Pantoute. Elle t'a fait un petit bisou. Ouais, je... Ben, on essaye. J'essaie, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Ben, t'es assis là. Hey, euh... Tu arrives-tu des fois déjà d'avoir des sensations fantômes comme si quelqu'un était collé sur toi? Oui, c'est très weird puis j'ai souvent le goût qu'elle décollisse. Ben non, c'est pas vrai. Mais, mais, reste là! Là, je me sens non. Ah, sac! Demain, Mord va trouver un gnome dans ses bas. Ben non, là. Faut pas. Comment ça s'appelle, l'émission? Un gnome dans les bas? Non. C'est une émission, c'est des couples. Puis, euh... Couples ouverts. C'est une passion grave? Non, pas, non. C'est, euh... Bachelor. Si on s'aimait? Si on s'aimait, oui, être la psychologue, là, qui analyse leur état de relation. Ouais, c'est ça. Ben, on part-tu l'émission là? Parce qu'on est deux couples, là. On pourrait le faire. Ben, il manque une psy. Je me suis dit que Marc, ça, il prenait la sensation fantôme aussi. Oui. Ben, moi, je l'ai tout le temps, la sensation, là. Tout le temps? Tu chies. Tout le temps. Ben, quand t'as-toi là, je fais caca, j'ai une sensation. C'est ça, mais... Je suis pas proche de lui, mon chef. C'est vrai. Ben, admettons, là, je t'ai l'ordi, comme je fais mes affaires, puis c'est comme... Puis là, ça fait comme une heure qu'elle n'est pas à côté de moi, je suis comme, mon amour... T'es où? Ben, je suis dans la chambre, je fais mes affaires. Ben, pourquoi t'es pas avec moi? Faut que je sois dans ma pièce. Mais pas dans le sens que je veux qu'elle soit là, mais dans le sens que je trouve ça rassurant qu'elle soit à côté de moi. Ben, je comprends. Tu comprends-tu? C'est le fun. Tu sais, elle peut rester dans la chambre, m'en calisse. Allô, tout le monde! Mais je me demande... Vous avez plein de... Tout le monde est où? Oui. Le temps des femmes. Ben, merci, Adam Cole. Dès que j'arrive, je te vole la vedette. Ben, je sais. Moi, il n'y a personne qui me dit allô. As-tu vu quelqu'un me dire allô? Moi non plus. Oui, il y a eu son sapin. Oui, Guidoun, j'ai fait mon sapin. J'ai eu l'autorisation de sable. C'est quand on l'a fait? La semaine passée. Une semaine et demie. Qu'on l'a fait? On a tout décoré. Il reste une couple de décos à mettre, mais sinon, overall, c'est assez fait. Ben, oui. On est plus 5 depuis que sable est là. Plus 5 de... Charme? J'allais dire de charisme. De charisme, oui. OK. Ouais, j'accepte. Ça, c'est bon dans Borders, qui est le droit. Le monde va être content dimanche matin, là. Ouais, dimanche matin, moi et Sab, on fait un stream. Ah-ha. Spécial. Ah-ha. Parlant de stream spécial, on est quand même en podcast, puis j'ai un segment à commencer, mon bret. Bon, parfait. Qui s'appelle Casser la glace. OK. Ça s'appelle Casser la glace parce qu'on veut apprendre à te connaître, à me connaître aussi, parce que je vais répondre aussi. On veut apprendre à connaître le chat en même temps. C'est des mises en situation de la vie de tous les jours. OK. Des fois, il y en a qui sont plus d'ordre imaginaire, mais je pense qu'aujourd'hui, je n'en ai pas mis. OK. Ça fait que c'est vraiment juste à voir comment tu réagis face à telle situation dans la vraie vie. Excellent. Ça fait qu'on va commencer avec le premier, puis vous pouvez répondre dans le chat aussi. Gênez-vous pas. Là, je suis allé... Elle m'a dit... Je ne peux pas le dire à Tamira. Ça... C'était quand même vraiment raciste. Ça a du rapport avec Pierre-Gervais? Oui, c'était du racisme contre Pierre-Gervais. Contre les... Contre les grands équipements. Sacrément. À un moment donné, laissez-leur ce tapis de bout s'il va. Moi aussi. OK. Fait que là, la mise en situation, c'est que tu as une idée de concept ou une idée de stream que tu veux faire, mais tu hésites beaucoup à la faire. Comme tu es comme en grosse hésitation, je le fais-tu, je le fais pas. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Dans ce temps-là, je te dirais en général, je l'annonce officiellement pour ne pas avoir le choix. OK. Fait que tu te dis... Je fais genre « Ah, OK. » Je l'ai fait, comme ça, j'ai pas le choix de faire. mais je suis pas sûr. Je suis jamais sûr de mes idées, au final. Je comprends. Fait que à toutes les fois, je vais faire comme « Hey, guys, by the way, la semaine prochaine, mercredi, je commence à la faire. » Puis là, je l'annonce, puis là, j'ai plus le choix de le faire, j'ai dit que j'allais le faire. Puis en général, c'est positif. Mais ça me force que ça peut rester longtemps avant que je le fasse. Ouais, puis tu préfères l'essayer que de ne pas le faire. C'est parce qu'au final, au paix, ça marche pas. Puis comme c'est correct, tu sais, tu vois que ça marche pas, ça meurt là, puis c'est tout. Mais si tu l'essais jamais, c'est sûr que tu trouveras jamais des idées great si t'essais jamais rien. Il faut... Il faut te faire ça des affaires pour avoir des affaires. C'est bon. J'aime ça. C'est une phrase... T'étais-tu un sage dans ton ancienne vie? Oui, je suis mort dans mon ancienne vie. Ouais. Sage. Mais t'es pas mort. Je me suis momifié en méditant. OK. On a le relu qui dit go abrasif 2.0. Non. C'était sec. C'était clair. Prochaine question. Attends, j'ai pas répondu. Non. J'ai pas répondu. Laisse-moi répondre. OK. Moi, admettons, j'ai une idée de... Pour le podcast, c'était ça aussi. J'étais comme ah, j'aimerais ça faire... Pas un podcast, nécessairement, mais comme juste pouvoir discuter avec du monde. Admettons, on se côtoie sur Twitch ou ailleurs, mais on n'a jamais le temps vraiment de se parler. J'aimerais ça jaser avec le monde, mais je me trouvais une excuse. Je pourrais faire un genre de talk show, podcast. J'invite du monde, ce soit à distance ou whatever. puis on jase puis on a du fun. Puis quand j'ai eu cette idée-là, j'étais comme... C'est pas une idée révolutionnaire, j'ai pas inventé à l'une. Mais tu sais, j'étais pas sûr de vouloir le faire parce que c'est pas ce que je fais d'habitude. D'habitude, je game puis je dis des conneries devant ma caisse. Là, c'est juste je dis des conneries mais sans gamer. Puis moi, ce que je fais, c'est ça qui m'est arrivé aussi à ce moment-là, c'est que je vais écrire... Je vais en parler à Sable la plupart du temps. Des fois, j'oublie. Mais la plupart du temps, j'en parle de ce que je veux faire. Sinon, je vais écrire à Caca. Caca, c'est sûr, j'y ai écrit. C'est comme mon assistante personnelle. Elle, elle va me dire c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée. Elle m'a dit, je dirais, non, Marc, fais pas ça. Là, le podcast, elle m'a dit, ouais, c'est bon. C'est une bonne idée. Elle t'a donné le seal of approval. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, tu m'as pas dit de pas le faire. Imagine ça, elle va le dire, genre. Elle l'a pas. Mais il m'a pas demandé s'il devrait le faire. Tu m'as dit, je vais le faire. Ben, j'ai dit, je vais le faire, mais t'aurais pu me dire, ah ouais, t'es-tu sûr? Ça veut déjà demander à Caca. Non, pas nécessairement. Je me rappelle pas dans quel ordre, mais comme souvent, ça va être ça. Ça va être Sam, Caca, des fois d'autres personnes. Des fois, je vais écrire à Alex aussi. J'ai cru que j'étais l'idée, non, non, non. Mais c'est bon de demander. Des fois, Simon, j'en parle quand on est en... Ben, pas quand on est en stream, mais comme quand on est en stream, je vais plus y en parler des affaires qui s'en viennent, mais souvent, c'est déjà décidé. Fait que c'est pas... Je me demande pas vraiment comment tu penses que c'est une bonne idée, mais comme... Si Simon me dit que c'est une bonne idée, je sais que ça va bien aller. Parce que lui, c'est un homme assez difficile. Comme là, il est là à soir, puis je pense que c'est parce que toi, t'es là. Parce qu'il t'aime. Ben, moi aussi, je l'aime, Simon. Puis il m'aime. Il aime, Simon. Puis il aime, Sam. Puis il m'imite. Ben, il l'aime peut-être, mais il l'a jamais vu. C'est ça. Ben, peut-être qu'il l'aime aussi, tu sais. Est-ce que t'as bonne conscience ou je suis juste genre je t'écris que tu as confiance que tu es plus fan? Qui qui écrit ça? Simon le Phoenix qui écrit que tu as la bonne conscience. Sam, c'est la bonne conscience. Ben, c'est ma bonne... T'es ma bonne conscience, oui. Mais... Je ne peux pas m'en dire ça. Ça ne m'est jamais arrivé que tu me dises « Ah ouais, il faut que tu le fasses puis tu me kicks le cul. » Non, c'est plus... Tu vas m'encourager à le faire, mais si je ne le fais pas, tu ne seras pas genre « Ben, t'es calme. » Non, mais c'est plus genre « Je ne vois pas pourquoi que tu le fais. » Ben, c'est ça. J'ai confiance. Ben, surtout si j'ai le goût de faire de quoi, tu sais, souvent... Tu sais, comme... Le podcast, j'avais vraiment le goût de le faire. Si quelqu'un m'avait dit « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. » Je l'aurais peut-être fait pareil. Parce que ça me tentait vraiment de le faire. Mais c'est quelque chose que j'hésite beaucoup puis je suis comme... Peut-être que ça ne me tente pas. Peut-être que je vais arrêter après une couple de temps. Ben, c'est parce que ce n'est pas toujours, tu sais, des fois aussi, je pense que je vais parler pour moi, mais j'ai des idées que je suis comme... Ça serait une bonne idée, mais pas une série pour moi. Ah, OK. Oui, tu as comme une idée, mais peut-être qu'un autre crimeur... Tu sais, c'est ça. Tu sais, des fois, j'ai un flash, mais je suis comme... C'est une bonne idée, mais est-ce que moi, je vais aimer ça, faire ça, tu sais. C'est comme un peu un auteur. Oui. Un auteur de chansons, mettons, pour écrire une toune. Ben, comme moi, je ne me verrais pas chanter, mais comme Rihanna, elle pourrait chanter. Exact. Exact. Fait que tu sais, c'est le temps de faire ça parce que je ne veux pas... Tu sais, des fois, tu peux avoir des idées, mais ça fait moins soit avec notre casting ou nos talents. Ou même avec notre viewership aussi. Notre viewership, notre communauté. C'est ça. Ben, c'est ça, c'est jamais de le prendre personnel non plus. Je pense quand tu essaies des... C'est pour ça qu'au final, je suis toujours pour l'essayer pareil. Mais j'aime même, tu sais, tu me fais penser, mais j'aime même souvent quand même à quelques personnes sélectives, genre je tente le terrain un peu. Je suis là, pensez à ça pour avoir d'autres opinions parce que tu sais, c'est facile de... Tu sais, tu sais, de penser que c'est garbage ou de penser que c'est great, mais avoir l'opinion de t'être l'un et l'autre. Fais comme, ouais, mais as-tu pensé à ça? Ou des fois, c'est comme, ils vont même apporter des idées comme qu'ils vont améliorer, mettons, le concept que tu avais. Yeah. Fait que, ouais. Ouais, ça aussi. Fait que c'est ça. On a une prochaine mise en situation, Maudrianne. Oui. Allô, Matka. Allô, Matka. Tu dois faire quelque chose. OK, attends, je vais te dire comme ça. Tu as sûrement déjà été à l'école. Oui. Tu as déjà sûrement fait des travaux en équipe. Ouais. Tu te mets en équipe. Là, ça arrive. J'ai l'impression que tout le monde, ça y est déjà arrivé, mais comme, moi, je veux savoir. Tu te mets en équipe, là. Puis là, tu commences à travailler, puis là, il y en a un qui se pose le Q. Il y en a tout un qui se pose le Q. Tu fais quoi? Moi, je dis. Tu t'es dit? Ouais, je... Ben, je... J'ai jamais vraiment eu peur de le confronter, là, mettons. Fait que je vais être blunt, mais je vais le dire, je vais faire comme m'arrêter de pogner le Q, parce que... Ouais. C'est pas vrai que je vais être le seul à travailler puis il va m'arranger pour qu'il fasse pénaliser ou quelque chose, là. Je vais le dire. Je m'en fous, là. Comme, je n'en passera pas. Ben, je comprends. Moi, je veux savoir si... Moi, j'ai l'impression... Tout le monde, ça y est arrivé, mais le monde qui se pognait le Q, sont où? Ben, ça, c'est comme quand tu parles après des élections, ça. Il n'y a personne qui a voté pour le parti qui a gagné, quasiment. C'est ça. Mais moi, je veux savoir dans le chat, faites un 1 si vous avez déjà travaillé avec quelqu'un qui s'est pogné le Q en équipe. C'est peut-être aussi, genre, peut-être que tout le monde est un peu coupable, genre, dans le sens qu'il est un peu comme mal conduit, genre, tu sais, que tu pognes un travaux et que tu es dans une passe de Q et que tu n'es pas intéressé par le sujet. Le Mirador s'est pogné le Q. C'est sûr, le Mirador allait dire ça. David s'est pogné le Q. David, c'est 3. Fait que ça, c'est pas... Lui, c'est il filmait le monde qui s'est pogné le Q. Ah, OK. C'est ça, l'option 3, oui. Ah, oui. Mais je pense arriver peut-être à... Tu sais, je pense que du monde, c'est pas nécessairement comme une fois sur un travaux qui n'était pas motivé ou qui avait une passe de Q ou qui n'était pas intéressé puis, mettons, sur un autre genre travail d'équipe, peut-être qu'il était plus motivé par le sujet, par quelque chose où il pouvait se travailler. C'est peut-être pour ça que tout le monde a été un peu le gossant qui ne travaillait pas sur de quoi. Sauf moi. Ou peut-être que... Oh non. Non, mais ça dépend après ça, de comment t'es motivé. Il y a du monde qui ne sont pas à l'heure de travailler pantoute quand ils n'ont aucune motivation. Tout le monde sont à l'heure de quand même... Ça dépend comment t'es faite. Quand même de l'ivrier, oui. Mais ça m'est arrivé et ça ne fait pas si longtemps que ça. Parce que je suis allé au cégep 3-4 ans. OK. Juste avant la pandémie, dans le fond, j'étais retourné au cégep en cinéma. Je ne me rappelle même plus dans quel cours. J'ai une mémoire de cul. Mais c'était... Je suis en équipe avec un autre gars et c'était à distance. C'était pendant la pandémie. La pandémie était à commencer. Fait que là, il fallait qu'on le fasse à deux. Fait que là, je dis, ben, on va... On te donne un rendez-vous. Genre, on va s'appeler sur Zoom à telle date, telle heure. Il n'a jamais répondu. J'ai commencé tout seul. Fait que là, j'ai réécrit. J'étais comme, tu étais où? Fait que finalement, j'avais un empêchement, mais je vais faire ma partie de mon bord. Fait que là, j'ai envoyé ce que j'avais fait pour qu'il continue. Il n'a jamais fait le reste. Il n'a jamais fait le reste. Nice. Alors, la journée qu'il fallait livrer, qu'il fallait livrer le travail, ben, je l'ai fini, puis j'ai dit au prof, ben, écoute, je l'ai fait tout seul, même. Ben oui. Ben oui, c'est fair. Mais, ouais, je ne sais pas si... Je me suis à penser aussi, parce que, mettons, un autre angle qui est différent un peu, puis je ne sais pas de ne pas le faire, mais tu as aussi deux types de personnes, ben, tu es plus que deux, mais tu as des types de personnes qui travaillent différents. comme, moi, je suis quelqu'un qui aime ça clotcher à la dernière minute. Moi aussi. Fait que, tu sais, j'ai un gros travail qui s'en vient, je suis genre à le faire la veille, tu sais, comme en malade, 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 malade. Puis tu as du monde qui a besoin que ce soit comme genre chaque jour un petit peu, puis tout ça. Fait que, si ta personne-là avec moi en équipe va être comme qu'est-ce qu'il fait. Ça ne va pas. Mais moi, je le sais que, tu sais, comme une journée avant, je vais sprinter comme un fou. Puis genre, ça va bien aller. Fait que ça aussi, ça peut le faire. Mais si la personne ne fait littéralement pas ce qu'il est supposé faire, ça, c'est une autre histoire. Non, c'est ça. Ben oui, effectivement. Puis tu sais, il y a du monde aussi qui sont comme, ils ont le travail, ils vont le faire la journée même. Il y a deux semaines pour le faire, mais la journée même va être faite. Fait que c'est sûr que c'était en équipe avec quelqu'un qui fait ça dernière minute. Ça peut être stressant. Ouais, ça peut être stressant. Ouais. Mais moi, j'étais vraiment du genre aussi à faire ça, clencher genre last minute là. Je sais que j'ai plus le choix. Ça y va. Ah, mais c'est la pire affaire parce que je suis full stressé pendant que je le fais. Ouais. Mais à trois fois, je réussis pareil. Fait que mon cerveau apprend pas. Ouais. Puis à trois fois, je suis comme, je vais procrastiner. Là, je me ramasse genre une nuit avant pour remettre mon affaire. Je suis comme, pourquoi j'ai fait ça? Je t'ai paix. Mais là, je n'ai pas à la boire pareil. Ouais. Le pire, c'est que la plupart du temps, j'avais quand même des assez bonnes notes. Moi aussi, j'apprenais pas, tu sais. Il aurait fallu que je me la plante pour être comme, OK, non, c'est calme. Fait tes affaires. Mais à toi, ça marche. Fait qu'on dirait que mon cerveau est genre, ben oui, continue. C'est une belle recette. Ouais, continue à rien faire pendant trois semaines puis remèner dans la minute. Si ton collègue a la chèque d'un lutteur qui aime la salade traditionnelle, tu le confrontes dessus? Pareil, oui. Ouais? Ouais, ben j'ai, 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 j'ai pas peur. Jean Crougeot? Bon, lui, il est quasiment mort. Il a un pied dans la tombe. De moins, un lutteur plus jeune, au moins. J'en connais pas. Faudrait demander à Adam Cole. Jean Crougeot vient de Radun. Je suis pas un grand fan de lutte. Adam Cole, nous, un jeune, un jeune lutteur, mais je pense que Frank aussi. Ouais. Samy Zane. Samy Zane. Là, Matka, j'ai demandé à Adam Cole. C'est pas si jeune que ça, non plus Samy Zane. Ben, Logan Paul, c'est pas, Logan Paul, je le ferais parce que je serais comme au pire que ça va me donner des clics. Ben oui. Ouais. Je pourrais lâcher ta job. Je pourrais lâcher ma job puis genre avoir fait un vidéo de lui. T'as perdu contre Logan Paul, tu t'es fait décollisser la gueule par Logan Paul. Mais jeune, jeune, lutteur, mettons, en forme, je te dirais, André, le géant. Lui, il est pas mort. Non. Il est pas qu'il est mort. Non, non. Non. Allô, Jesse. Allô, Jesse. Non, mais j'ai pas peur. Par exemple, pour vrai, j'ai pas peur, mettons, quelqu'un, même s'il est plus grand, plus gros, whatever. ça dépend, je te dis pas, genre, je vais le confronter dans une ruelle dans le noir, seul. Ben, tu le confronteras, genre, verbalement, t'es game. Verbalement, je suis game pareil, puis OP, je vais courir. Tu cours-tu vite? Je sprint vite. OK, faut pas que tu cours trop longtemps. Non, mais tu sais, plus qu'ils sont gros, souvent, moins qu'ils ont de cardio aussi. C'est vrai. Fais-tu? Moi aussi, je sprint. Je suis comme un nain dans le ratering. Mettons, mon premier 5 secondes, tu me rattrape pas. Après ça, par exemple, t'entends puis je ralentis. Allô, Bête! Allô, Bête! Ça m'a l'air d'avoir du fun. C'est-tu vrai ou c'est sarcastique, genre, comme l'air bête à côté? Pourquoi? Tu sais, c'est ça qui arrive quand on est des spectateurs. Ils rient de nous. Rire des gens, c'est bien. Non? Non, mais c'est ça. Fait que oui, pour revenir à ta question, je le confronterais quand même parce que, mais tu sais, j'ai bien la misère. Moi, mon trigger numéro 1 dans la vie, c'est de l'injustice. Fait que genre, tu sais, mettons, je le dis souvent, mais genre à l'épicerie, quelqu'un se fâche après une caissière, je me pogne avec. Ouais, tous les genres-là. Moi, je suis pas capable de laisser ça passer. Moi, je trouve ça très injuste, mais je suis pas capable de confronter le monde. Mais sans que ça gagne, confronter le monde aussi, je comprends pourquoi que c'est... Il y a pas tant de monde qui confronte, mais moi, je dirais que je sais pas, j'ai... Puis comme, ça m'est déjà arrivé de confronter des gens, mais c'était, j'étais mettons, en position du caissier quand je travaillais dans un dett. Puis la plupart du temps, j'étais comme... Tu sais, je trouvais que le monde était calme. Fait que quand il chialait ou quand il s'énervait, je m'énervais pas. Mais comme des fois, là, je pognais les nerfs. Mais c'est parce que tu pognes tellement les nerfs. Moi, mettons, la personne partait là puis genre je shankais, là, j'étais comme men. Ouais. 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 J'étais sur l'adrénaline. Ben oui. Fait que je le faisais pas trop souvent, sinon j'allais mourir. Ben oui, oui. Non, je comprends. C'est bon de crever parce que je me suis engueulé parce qu'un client chialait parce que ses cigarettes étaient trop chers. Ah, mais le monde dans le service à la clientèle, c'est incroyable. Bien, je suis quand même content pour vrai d'avoir vécu autant de trucs au service à la clientèle parce que on dirait que je vais l'être plus avec le monde qui en font en l'ayant fait. J'ai l'impression que c'est pour ça que... Puis en même temps, pas de terre parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même du monde qui ont fait du service à la clientèle qui vont quand même pogner les nerfs après le monde qui en font parce qu'ils s'encalissent. Mais je pense que la plupart du monde sont conscients de ce que la personne vit. Ouais, ben tu sais, c'est sûr que quand tu l'as fait, tu comprends un peu plus. Mais c'est un peu comme n'importe quoi. Le meilleur exemple que je donne souvent, c'est sur la route. Moi, je dis toujours que tout le monde a été trop chou quelqu'un un moment donné. Genre, c'est quelqu'un qui a une mauvaise journée et qui fait un mauvais changement de voie par erreur. Puis là, t'es gagnant, tu sais pas chauffer pis tu poignes les nerfs, mais genre, t'es peut-être déjà arrivé de le faire aussi. Ben tu sais pas, tu sais, la personne dans son char. Ça a un brain fart ou whatever. Ouais. Laurie aussi, elle confronte. Mais Laurie, ça m'étonne pas, mais je sais pas, tu sais, c'est pas un défaut que je te dis. Mais ça m'étonne pas que tu sois confrontante pis en même temps, c'est parfait. Ouais. Mais ça en prend, ça en prend, c'est sûr. Moi, je suis complètement pauvre le monde qui confronte. C'est juste que moi, j'ai pas assez de courage de le faire. Mais c'est, non mais c'est, la plupart du temps, j'ai juste rien dit. En même temps aussi, tu sais, c'est parce que c'est quand même dangereux, là. Fait si tu veux pas, mettons, si je confondes quelqu'un, je sais pas, même si c'est un couteau pis qui va me piquer, là. T'as dit, il est fucké, il y en a, là. Ouais, c'est clair. Fait que tu sais, il y a un danger pareil qui est là de le faire, mais comme, c'est ça, je sais pas, ça me nourrit, on dirait, de chercher à la marde. Avec quelqu'un, je sais, qui mérite un peu. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Je te file. Je laisserai jamais une quincière te faire crier après par une personne fâchée. Ça a pas d'allure. Non. Ben c'est ça, Laurie, ça a pas d'allure, mais comme, faut avoir le courage de le faire. Pis j'admire ceux qui le font, le pauvre. Ben. Ah, OK. Peut-être que t'es plus, si ça t'arrives, tu vas pas confronter, mais si c'est quelqu'un d'autre, tu trouves ça plus injuste, genre? Ouais, je vais défendre les autres, mais pour moi, c'est parce que souvent, exemple, quand je me fais crier dessus en tant que caissière, ça m'affecte pas, je suis comme, ton opinion de moi ou n'importe quoi que t'es en train de me dire, je m'en crie, c'est parce que je te connais pas pis que tu comptes pas dans ma vie. Mais si je vois quelqu'un se faire crier dessus, par exemple, je vais faire comme, excusez, c'est parce que ça a pas de sens. Je vais les défendre. Mais pour moi-même, je m'en crie. Ouais. Ouais. Non, je comprends. Pis Bette, qui disait qu'elle a hâte de ne plus faire le service à la clientèle, ben Bette, ce qui est merveilleux avec ton travail, c'est que tu peux toujours travailler dans les soins palliatifs. Tes clients, ils finissent par par ça. Non, c'est cadou. Ben cadou, mais Bette, après, elle a écrit, moi aussi, j'ai hâte de ne plus en faire. Allô, Bette. Ouais. Les madames sont belles. Les messieurs. Non, mais... Ils se tape la queue. Comme Pierre Gervais. Pierre Gervais, c'est un soin palliatif? Ouais, ouais, ouais. T'arrêtes. On parle pas beaucoup. T'as déjà arrêté de spoiler la fin du livre. Ben Pierre. On en belle. Ça le dit dans son nom. Pierre Auré? Non. Pierre, je revais mourir. J'en revais mourir. Il dit. J'ai deux cancers qui viennent de grandir sur moi. Ouais, ben... Comme cette blague-là, je la dédiais... Cette blague-là, je la dédiais à Pierre Lézard. Il nous en fait souvent d'être même. Je suis quand même assez découragé la plupart du temps. Je suis pas sûr que j'ai parti un café. Ah oui, Simon. Moi, j'ai un café, j'ai une bière. Mais la bière, elle s'en vient vite. Je vais bien toi t'en chercher un autre. On a une autre. C'est digne d'une vidéo que mon pote. Mais c'est le fun, par exemple. Je dis ça, mais pour vrai, j'adore les jeux de mots. Oui, je suis capable d'apprécier. Des fois, c'est comme c'est trop... Des fois, ça va trop loin. C'est trop... C'est trop tiré par les cheveux. Moi, mais des fois, ce que j'aime, c'est justement quand le monde, il réagisse trop comme en mode « Oh! » Ça les écœure, on dirait que ça m'encourage. Moi, je suis commenté. « Bye, son! » « Bye, son! » Bonne soirée. Merci d'être passé. Mais... Je t'en dis un autre. On parlait de dépanneur, Mordrenne, tantôt. Oui. Mais j'en ai un, il n'en parle pas avec un dépanneur. Tu vois un dépanneur. Hum-hum. Il y a une personne âgée qui est en train de faire vérifier « C'est 984 billets de loterie. » Ça fait quoi? Elle a la pile, là. Elle a la pile. Là, il y en a qui rejouent, il y en a qui ne rejouent pas. Fait qu'il faut qu'elles disent. « Je m'en prie. » « 984. » Hum... Elle a oublié un peu chez eux, là. Mais il en reste « 984. » « Je... » « Jordan, le TSC avec un high contact de... » « Passe-moi. » Oui, OK. Ça, c'est légit. Comme, tu sais, ça va prendre deux secondes. Oui. « Je continuerai à vérifier ses billets. » Si je vois que le TSC est comme pas en mode « Non, c'est vraiment l'innocent à l'inocent. » Oui, comme moi, je prends mon temps. Je change de dépanneur. Je suis payé à l'heure. Tu t'as déjà gazé de payer ton gaz. Oh! Ouf! OK, là, c'est une bonne, ça. Ça, c'est une twist, ça. J'en t'ai pas chaud de payer ton gaz. Hi! Ben, t'as pas le choix. T'attends. T'attends dans ton char. J'attends, mais je demanderais, je pense, aux caissiers s'utiliser parce que c'est juste possible de payer mon essence parce que clairement 944 billets de loterie va prendre beaucoup de temps. Oui. Puis j'ai aucun problème avec vous, madame, qui vérifiez vos 944 billets, mais j'aimerais juste pouvoir rentrer avant la nouvelle lune chez moi. C'est juste ça. C'est pas nécessairement la madame, le problème. C'est juste que ça va être vraiment long. J'imagine que le monde peut checker eux-mêmes. Mais son vieux, ils connaissent pas. Je comprends, genre, tu sais, qu'elle est pas à l'aise pis elle veut qu'il est check. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Des fois, il y en a qui me disaient, moi, je ferais pas confiance à la machine. C'est ça, c'est juste... OK, parfait. On va faire confiance au commis de 12 ans. Oui, c'est ça. Mais pas à la machine. Mais je pense, je le mentionnerais, parce qu'en réalité, en général, souvent, ils vont faire comme, il y a pas de problème, attendez deux secondes, on va le passer. Il veut pas non plus avoir un line-up. Après ça, il est dans la merde. Il sait que tout le monde est pâché après lui. Ça prend deux secondes. Il y a Mando qui dit, moi, je veux un autre dépanneur. Parfait. C'est une bonne solution. Il y a l'option que t'as pas de gange à payer. Tu peux faire, ah ben regarde, malo dépendant d'enfance. Oui, tu peux faire ça. Il y a l'option aussi de proposer de l'aide. Là, t'as gazé pis le paiement a chien. Ils disent de rentrer. Ah OK, ouais. Ça, ça arrive aussi. Alors, t'as passé ta carte dehors. Là, finalement, ça a pas passé, faut que tu rentres. La madame fait vérifier ses billets. ATM sort du cash pis pitch Z. Il y en a qui faisaient ça. En tant que qu'ici au DEP, ça arrivait, mettons, quand il y avait quelqu'un qui c'était long, mettons, il avait mis 20$, mettait le 20$. Mais ça me mettait en crise parce qu'il disait rien. Il était pas comme, ah, je peux-tu juste te laisser le 20$? Il le demandait pas. Il faisait juste le dropper. Il fait juste... Là, je suis comme, man, t'es où? T'es qui? T'es qui? Toi, t'es-tu CEO, man? Genre, tu veux-tu te donner 20$ ou c'est parce que t'as mis 20$ de gaz? Je le sais pas, moi. Tu me rien dis, t'sais. Ouais. Je suis d'accord. Fait que c'est insultant dans ce sens-là, mais en même temps, je peux comprendre si t'es bien pressé, mettons, t'es comme... Mais en même temps, t'es su... Mais t'as toujours l'option aussi de proposer de l'aide à la madame pour vérifier ses billets et de prendre la moitié des profits. Ben, ça ira pas plus vite. Hein? Ça ira pas plus vite. Ça ira pas plus vite sans faire de l'argent? Ben, tu peux... Les personnes âgées sont naïves, ça. Ils font avoir par téléphone. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est le podcast le plus rempli que j'ai fait. On a rendu cinq. Wow. Halloween, Joel! On va faire un bout. Ici, c'est plein de deppes. Ben, c'est ça. Il y a plein de deppes. Ben, comme... Pas mal, la plupart des villes en banlieue ont beaucoup de dépanneurs et de stations-services. Oui. Oui. Oui, effectivement. Tu te promènes sur le boulevard, ici, t'en croises comme 15 en t'en allant à l'autre bout. Ouais. Il y a beaucoup de... C'est vrai qu'il y a beaucoup de deppes. C'est une station de gaz. Mais oui. Ouais, Joshua, ça fait de couper les cheveux. Moi aussi, by the way, je sais pas s'il y a des gens qui veulent me féliciter. Non, Marc. Ils ont été coupés. Les gaz sont plus courts. Ils sont pas... Ouais, mais... J'ai pas changé de coupe. Ouais, mais... Attends, attends. Je peux le prouver parce que ça, c'est un matin. Ah, c'est vrai. Il était vraiment plus long. C'est vrai. Faut peut-être avoir une photo pour comparer. Peut-être, moi, ça apparaît pas. Joshua, ça apparaît beaucoup. Il est devenu une autre personne. Ben, c'est correct. Moi, j'avais pas besoin de compliments. Merci, Mando. Merci. Il te ressemble. Ça te complimente. Je suis là. C'est vrai. Ben, tu vas donc dans le chat. Ben oui, vous avez la même coupe. Ben, tu vois pas qu'il m'en ressemble. Il ressemble à mon chat. Ben oui. Un fuck off, tu voles le gaz. Ça, c'est Gab qui dit ça. Parfait. On a un voleur dans le chat. Merci. Moi aussi, je fais ça. Moi, je suis incapable d'utiliser du système. Genre, ça m'est déjà arrivé, mettons, quand j'étais plus jeune, quand je faisais des grandeurs nature, il fallait payer une admission. Ça m'est arrivé que moi et mon ami ont bien nous chargé l'admission. Mon ami, lui, est rentré et il s'en foutait de ne pas payer. Moi, je suis retourné et je lui disais « Tu m'as pas chargé et je l'ai payé. » Je suis pas capable de… Fait que si admettons, tu es au resto, elle aussi, c'est ça, elle elle-même, mais admettons que tu es au resto et que tu reçois ta facture et qu'il manque quelque chose. Je vais le dire. Tu vas le dire. Non, je suis… Mais je vais le dire. Non, c'est parce que je peux pas, même. Si c'est… Genre, mettons, il a oublié de me mettre un drink, mais s'il a oublié de mettre mon repas principal, moi, il dit, tu sais. Mais souvent, je m'en rends pas compte parce que je regarde pas de temps qu'est-ce que je paye. Genre, mettons, je vais regarder le montant final. Si ça fait du sens avec ce que je pensais, je le paye. Si ça fait vraiment pas de sens, là, je vais commencer à regarder les systèmes. Je vais en prendre notes si un jour je te fais une facture. Ah oui. Tu peux me faire… Tu peux me… Regarde. T'as pas de temps que je paye. C'est ça. Non, mais moi, je peux rappeler parce que, tu sais, ma théorie, c'est que je dis tellement de marre dans la vie qu'il faut que je me rajoute quelque part. OK. Fait que c'est là que je me rajoute. Faut que je me balance. Exact. Ça me prend un équilibre. Puis au contraire. Hein? C'est comme la vie me donne un cadeau. Ben, c'est ça. Moi aussi, on le disait au début, on est cassé. Moi, c'est ça. Mettons, si ça m'aide à être moins cassé, je dis que non. C'est avec des piastres qu'on fait des 10 piastres. Avec des 10 piastres qu'on fait… Des cents. Des cents. C'est avec des cents qu'on se tape la queue. Des cents qu'on se tape la queue. Comme Pierre Gervais. Comme Pierre Gervais. Pierre Gervais, d'ailleurs, Pierre Gervais adore donner du sang. C'est vrai? Hum hum. Il est plugé sans queue pour donner son sang. Ah, bien négatif, son groupe sanguin. Faut le lire dans le livre. C'est la veine de la queue. C'est la veine de la queue. Il pique là puis il prend le sang. Il pique directement là puis il prend le sang directement de la queue. Ouais. Toute une queue, ça pierre. Ouais. Une queue de pierre. Ça commence… Oui, en pierre. Oui, les aiguilles, ça prend des méchants. Dire que ça, c'était un du Canadien. Hé, ça, ça a commencé dans le vestiaire du Canadien quand Medusa est venu visiter. Le vestiaire du Canadien, il a montré son chaff puis elle le regarde et il prend son mort en pierre. S'il ne s'appelait pas Pierre avant, ça, justement, c'était Monsieur Gervais. Ah, bien. Puis après ça, il s'est devenu son name Pierre Gervais. Wow. Hum. Grâce à Medusa. Yo. On gagnait à cette époque, non? Ouais, je pense que dans ce temps-là, le Canadien gagnait les Coupes Seines. Euh, oui. On gagnait, c'était les bonnes années quand même, les années de pierre. L'âge de pierre. Oui, l'âge de pierre. L'âge de pierre. Ouais. C'est-à-dire, il était de l'aubeur. Non, moi, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé. Mais oui. Tout ça pour en revenir à la question qui était… Dans Pierre Gervais. Ouais, oui. Ben, il est presque mort. Il est quand même… Ben, ouais. Puis Pierre est vaste. Ah oui, c'est ça, la madame avec ses 984 billets. OK, moi, je vais répondre. OK, j'ai deux réponses. Parce que j'ai la réponse de moi en tant que client puis j'ai la réponse du doux dans tant qu'insic qui a à scanner le billet. En tant que moi, je vaux des panneurs puis je vais acheter de quoi puis c'est vraiment trop long. Je vais laisser faire. Je vais te donner un exemple de même. Admettons, le matin avant d'aller travailler, il y a un couche-tard à la station Berry. Souvent, je vais aller me chercher un café là. Mais s'il y a déjà deux personnes qui attendent pour le café, je ne vais pas. OK. Je n'attendrai pas cinq, six minutes pour le temps que le monde fasse leur café. Je passe à autre chose. Imagine la madame avec ses 984 billets. Je te garantis, je n'attends pas. Puis là, je vais aller ailleurs. Ouais. Je vais aller ailleurs. Mais en tant que personne qui était caissier, OK, moi, quand ça arrivait, ça, la plupart des couche-tards, ils ont deux caisses, OK? Ouais. Je prenais l'autre caisse, je passais l'autre monde pendant que la madame était l'autre bord. Ben oui, c'est la chose à faire. Tu es un excellent caissier. à moins que il y a une tempête de sable. Non. À moins que la personne rentre et qu'il y a déjà en crise. Mettons, elle rentre. Puis là, genre, ça fait trois secondes qu'elle rentre et puis là. Ben, tu vas attendre mon homme. T'es sérieux? Ouais. Tu vas attendre en crise. Ouais. Ben, si tu rentres et genre, je vois juste que tu attends, il va te passer à cause. Ah ouais. C'est récompensé les bons comportements. C'est ça. C'est un comportement de merde, ça ne me tente pas. Puis le monde qui chialait, ça m'est arrivé souvent aussi, le monde qui chialait, je trouvais que c'était long. Tu sais, admettons, la personne n'avait pas 984, mais quand elle avait peut-être cinq billets, puis elle chialait déjà. 95,81. Mais là, quand... Quand il arrivait pour payer puis il était en crise, je prenais mon temps. Tu vois, je suis allé passer long. Regarde, on n'est pas prêts. Je ne sais pas si c'est une bonne attitude que j'avais, mais comme je ne sais pas, moi, je suis comme... Non, mais moi, j'aime ça. Tu sais, tu as de la merde, je veux de la merde. C'est comme punir un peu la personne. Tu es comme de la merde. Tu veux faire chier, ben, c'est ça. Ben, en char, je suis de même. En char, tu vas au dépanneur. Puis il y a une madame en fil pendant que tu es en char. Ah non, OK. Quelqu'un me colle puis fait chier à me pousser le cul, ben, tu vas ralentir. Ben oui. Ben oui, ben oui, that's it. That's it, ça, c'est sûr. Moi, je pense quand même qu'on devrait avoir droit comme à des petits gadgets en char. Genre? Genre crever des taillures. Ouais. Tu as des petits pics qui sortent. Ou des items de Mario Kart. Des items de Mario Kart, ça serait nice. Il y a une trolley de bananes en face de l'autre. Ben, tu sais, comme quand il y a du trafic puis genre tu te dis, Chris, c'est juste un dude en avant qui est lent, tu lui lances la carapace bleue. Ah! Ça débogue. Ça débogue. C'est extra chier t'envois la carapace bleue. Ça débogue. Si tout le monde passe, let's go. Pour autant. Ouais. Ça serait excitant. Moi, pour vrai, pour vrai, pour vrai. Tu sais, à un moment donné, la vie fait en sorte qu'on peut savoir du vrai Mario Kart avec des vrais items. Mais il y a beaucoup de monde qui vont mourir. Ça serait un petit peu dangereux, je pense. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. En même temps. Regarde, il faut mourir. On va mourir d'une façon ou d'une autre. Le risque, garde-le vivant. Cette dernière phrase d'un sage d'une autre époque. Celui qui est mort. L'inventeur du jeu. Le risque. Ah. C'est des batailles de cartes. Ouais. Des pays. Ouais. J'ai joué à la liste. Non. Mais je sais c'est quoi. Mais j'ai jamais joué. Ouais. Hé, ça... Cinq heures, ça me sonne long. Cinq heures. Mettons, quand j'étais jeune et que j'avais juste à faire jouer, mettons une partie de Monopoly qui dure trois jours, ça me dérangeait pas. Ouais. Mais à cette heure... Non, j'ai plus le temps. Hé, j'ai... Genre, mettons, je joue au Monopoly, ça dépasse une heure, je commence à être tené. Ouais. Est-ce que t'es mauvais perdant? Euh... Ça dépend. Fait que oui. Moi, je suis mauvais perdant. Et mauvais gagnant, je suis les deux. OK. Ben moi, ça... Attends. Moi, je suis mauvais perdant. Je suis baveux quand je gagne pis je suis genre... C'est pire les mauvais gagnants que les mauvais perdants. Moi, je suis mauvais perdant si, admettons, ça me tentait pas de jouer au départ, je me force à jouer pis en plus, je perds. Hum-hum. Si ça me tentait de jouer pis je suis relaxe pis je suis en mode je veux jouer à ça, si je perds, ça me dérangera pas tant. Pis... Mauvais gagnant, non, mais je suis content de gagner, par exemple. Je gagne, je vais être content. Alors moi, je suis... Pis des fois, je vais niaiser. Des fois, je vais niaiser. Ouais. C'est vraiment... C'est vraiment en niaisant. Je vais niaiser, je suis à... Je vais faire... Tiens, je te l'avais dit, je voulais gagner! Hum. C'est pas si pire. Là, il est fâché. C'est pas si pire. Quand t'es mauvais gagnant, exprès, parce que l'autre est mauvais perdant, c'est une chose. Mais juste, être mauvais gagnant pour être mauvais gagnant, c'est pire qu'être mauvais perdant. Ouais. Moi, c'est parce que... C'est parce que je pense que ça vient de loin, là. Mais quand j'étais ado, j'écoutais la lutte. Moi, j'étais un gros fan de ill, pis de mean, pis de dirty, genre des lutteurs méchants, pis baveux. Genre, j'ai toujours aimé ça, ces personnages-là. On dirait que quand je joue à un jeu, je deviens... Tu sais, je suis comme pas moi. T'es en personnage de lutte. Tu sais, je suis un peu comme un personnage de lutte, pis je trouve ça drôle, être genre... Ha, ha, ha! Pis comme, tu vas vouloir vraiment me péter la prochaine game, pis je t'ai fait chier. Ah! Hey, bye MC! Bonne soirée! Bye MC! Hey, bye Mando aussi! Y'en a-tu d'autres qui sont en avant? Bye Mando! Peut-être que nos blondes sont en avant. Ouais, bye! Mais je veux pas nécessairement que vous parlez, mais j'ai vraiment chaud de ce bord-là. Je suis en gros sueur. Je vois pas ce que tu parles. Dis que t'es chaud. J'ai chaud. Même si on porte du noir, les deux, pis on se... Y'a pas de... Y'a... Hein, c'est peut-être du mort ça? Hey Mando s'en va, c'est peut-être du mort. Oh! Ben bonne soirée! Mando, euh... J'aime voir que les gens font qu'est-ce qu'ils sont rendus avec 12 terrains quand ils n'avaient pas. Moi, Monopoly, ma stratégie d'autre, c'est d'acheter des cheap-ass terrains. Pis je build genre comme un madman. Pis la la première lane que tu passes, tout le monde est comme oh yeah, pis ils veulent acheter des affaires plus chères, mais je suis comme moi j'ai plein d'hôtels pis je te ruine avec mes terrains. Ouais, pis ça coûte moins cher acheter les hôtels pis les maisons. C'est ça, exact. Si t'es capable de faire ça assez fast au début de la game, pis c'est comme un speedrun après ça, t'es comme là, ça va falloir tu me trades certains de tes autres terrains pis c'est dans marre. Pis en vrai, vu qu'ils sont comme au début, ils sont juste après Go, j'ai l'impression comme... C'est quasiment sûr que le monde va tomber dessus, tu comprends-tu? Oui. Ben oui, c'est sûr. Je veux dire, t'animent, c'est euh... 10, le roll pour te rendre d'un coin à l'autre. C'est toujours 10 cases. Ouais. Fait que... T'as quand même beaucoup de chances, là. J'y pense à 9 chances, genre sur 12 de poigner une des cases. Ben, c'est ça. Là, mettons, t'enlèves... T'enlèves le train, pis la caisse... Y a-t-il une caisse comme... Point d'interrogation sur celle-là. Ouais, chance. Tu te ramasses à... Chance moins... Tu te ramasses à un 7 chances sur 12. Plus que la moitié des chances de ton jet tombe sur une de tes cases avec un autre temps. Ça, la seule raison pour que je le sais, c'est que j'étais un peu gêné de dire ça, mais il y a un jeu mobile de Monopoly, et puis j'ai beaucoup joué. OK. Là, ça... Est-ce que c'est un peu la même obsession qu'avec Uno? Oui. Oui? Ben, je me rappelle de ton air Uno. Oui. Mordraine. Oui. Ça, c'est vraiment un arc de ta chaîne, Uno. Oui, avec le tatou, pis tout. T'as failli tuer. Le tatou, t'as failli... Oui, t'as failli mourir à cause d'Uno. J'ai pas fait le tatou de Monopoly, par exemple. Ben, il aurait fallu. T'étais-tu avant Uno, Monopoly? Non, c'est quand même assez récent, là. Ah, OK. Dans les six derniers mois, là. Ah, t'as-tu joué en stream à Monopoly? Non. C'est mon secret caché. Si jamais tu joues, tu m'inviteras. Maintenant, t'en parles, je pense que ça serait le fun de faire le collab de Monopoly. Pour vrai, on rit, mais pour vrai, un petit Monopoly... Ben, pour vrai, je trouve ça serait un stream. Ça serait le fun. Oui. Pis on peut pas tricher. Ben, c'est dur de tricher Monopoly sur un ordi. Non, c'est dur. Fait que Simon, tu pourrais pas tricher. Ouais, ben Simon, c'est un tricheur. Oui, il l'a dit tantôt. Oui. Il écrit, « J'aime tricher. » Ben, les gens doivent s'en rendre compte. Sinon, je suis déçu pis j'enlève ma tricherie. Ben, c'est ça. Ben, je comprends. Il y en a qui veulent tricher, mais que ce soit subtil. Ouais. Mais, je comprends le fait que tu veux que le monde sache que tu triches. Mais si le monde découvre que tu triches, tu fais quoi? T'enlèves ce que t'as triché? T'enlèves-tu ta tricherie quand même? Ou t'enlèves, c'est comme, ah, tant pis, vous aviez pas vu avant? Je le laisse. J'ai six hôtels sur le même... Sur le même terrain. Tu me parles de tricher, pis dans le temps... OK, tous les scénarios enlèvent sa tricherie, OK. Avec des anciens amis qui jouaient à Donjon Dragon. OK. J'avais un ami qui trichait ses jets de dés. J'étais tout le temps sur son dés pis qu'on voit pas vraiment pis ils disaient des chiffres. Ah, fait que... C'était pas le bon chiffre. Ouais. Mais vous le voyez pas. Non. Mais genre, t'sais, comme à un moment donné, tu t'en doutes, là. Mais genre... C'est ça. Mais t'sais, comme j'étais... Pourquoi? Pourquoi? Fait que là, à un moment donné, subtilement, j'ai proposé qu'on fasse des jets ouverts au milieu de la table. Ça va être drôle, t'sais. On va tout pouvoir agir en même temps. Et j'étais moins bon. Ah ouais, c'est ça. Ça a changé à aller moins bien. Ouais, je trouve, hein? Mais t'as bien fait. Ouais, mais je trouve ça plate, t'sais, parce que c'est le genre de jeu que moi, justement, je suis comme... Moi, personnellement, t'sais, dans des jeux comme ça, je trouve ça malade quand je suis pas chanceux, là. Ouais, c'est ça, parce que... Je meurs pis je ris de mourir à cause que j'étais pas chanceux. Ouais, c'est ça. C'est ça le fun aussi, ce genre de jeu-là. T'sais, c'est avec... T'sais, l'idée, c'est du hasard, t'sais. C'est comme la vie. Ouais, le... T'as une décision pis tu crées. Pis la phrase, là, « Hasard fait bien des choses », c'est pas pire qu'elle, ça, comme phrase. Parce que c'est pas vrai que ça fait tout le temps bien des choses, là. Je connais pas mal du monde qui serait contre cette phrase-là, là. J'ai pogné le cancer au hasard. Ah! Le hasard fait bien des choses. Ouais, ouais. Non. Non! Pas d'accord. Il a rien fait, le hasard. Il a rien fait. Il me tue. C'est pas le fun. Ouais. Parlant de cancer, faudrait... Se segouer. Faudrait... Faudrait que j'aille chercher une autre bière. Ouais. T'en veux-tu un autre? J'en prendrais un autre. Pis quand ce sera revenu, je vais faire comme une alternance pour moi aller faire un pipi. Hi! OK. Fait qu'on va s'alterner deux secondes. Fait que là, je vais jaser avec le monde ici. Parfait. Ça, c'est ça. Ça, c'est quand même drôle parce que dans le fond, pendant qu'il y a un Marc qui va aller chercher la bière, moi, je vais vous parler de secrets très intéressants et exclusifs. Je m'appelle Marc. Allô, vous êtes qui? Toi, t'es qui? Pour vrai, je suis mimète. Si t'avais le choix entre pouvoir boire seulement que de l'eau dégout ou du jus de raisin bu au préalable par un kangourou qui fume du crack et recraché dans la bouche d'un bébé mort. Oui. Mais t'as pas fini ta question. Ben, c'est ça. Quelle tu prendrais? L'eau dégout ou l'eau tôt? Ça me tente pas de décrire. Aucun des deux. Non, mais t'as pas le choix. Aucun des deux. T'as pas le choix. Aucun des deux. Non, mais là, t'es plate. Ben, je vais mourir. Bon, ben. J'ai jamais mis ton nom. Oui, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat tantôt, mais tu l'as ignoré. Ils n'ont jamais perdu. Qu'est-ce que je vais faire? On ne le saura pas. Mais quand je vais up-loader, à quand je vais le mettre sur YouTube? On va le mettre en overlay, ben oui. Ben, il était là depuis... En fait, il était là depuis le début. Oui, c'est ça. Il était là. Il était là depuis le début. Tu penses que c'est Mimit qui l'a enlevé juste... Pendant que je fais partie pour ma bière, Mimit l'a enlevé. Oui. C'est ça, j'ai fait. Mimit a enlevé mon nom. Là, quand je suis revenu, il n'était plus là. Veux-tu que je te dise quelque chose de drôle? Par exemple, avant que je parte, tu me fais penser en parlant de mon nom. J'ai réalisé récemment que avec tous les changements que j'ai vécu dans ma vie dans la dernière année, mon vrai nom est presque plus utilisé. parce que ma blonde et tous mes amis, c'est du monde de Twitch. Mon vrai prénom, c'est comme ma mère. Genre pretty much. Au travail, mettons, certaines personnes, mais en majorité du temps, je me reconnais plus, on dirait, Mordred que Francis maintenant. Ça vous arrive-tu aussi dans le chat? Pour ceux qui streament ou même ceux qui ne streament pas, comme admettons, Commando Patap. Moi, je l'appelle Patap. Quand je le vois, je ne l'appelle pas par son prénom. Madka. Madka. Il est rendu streamer. Dans le temps qu'il n'était pas streamer, je l'appelais Madka pareil. Oui. Oui. Il y en a que c'est parce que je ne sais pas leur vrai nom aussi. Comme toi, je sais ton vrai nom. Toi, non. Madka, je connais son vrai nom, mais ça a pris du temps avant que je le sache. Je l'appelais déjà Madka, mais je ne l'appellerais pas. Méo. Je ne l'appellerais pas par son vrai nom. Méo, je l'appelais Méo quasiment même avant que... Oui, parce que on se connaissait depuis le secondaire. C'est ça. C'était son nom. Simon, je l'appelle Simon. Il y en a des exceptions. Toi, Simon, je l'appelle... Fitzgerald, je l'appelle Simon. Oui. Ben, des fois, je dis Fitz. Des fois, moi aussi. Des fois, je dis Fitz, mais c'est juste souvent pour que le monde sache à qui je parle. Sinon, ça peut être un peu flou. je ne les appelle pas par leur vrai nom maintenant. Je les appelle par leur vrai nom maintenant. C'est quoi qui a changé d'être parent? Hein, Mirador s'appelle Simon. Non, Mirador n'existe pas. Ah, OK. Non, Mames et Patates, je ne les appelle pas par leur vrai nom maintenant. Ah oui, Bette, moi non, on dirait que je ne suis pas capable. Il y en a, je ne suis pas capable. On dirait qu'il faut que je l'appelle par son vrai nom au début de notre relation. Simon, quand je suis allé sur ses streams la première fois, je savais que il s'appelait Simon, fait que je l'appelais Simon. Ça va continuer. Même chose pour Alex aussi. Ouais, mais Alex, c'est pas super parce qu'il y en a quelques personnes, c'est comme Alex, on dirait que c'est comme les deux passent. C'est la même affaire avec Standing Walls. Souvent, le monde l'appelle aussi Andy. Il utilise ses deux noms souvent. On dirait que ça passe, mais tu sais, moi en stream, je ne dis jamais Francis. Tu s'appelles Francis? Ouais. Comme OneUp. Puis le gag était là parce que dans le temps, mon ex s'appelait Anne aussi. Ah, je m'en rappelle, oui. Puis c'était le gag qui était comme c'est moi puis OneUp, on vit une vie alternative. Parce que c'est ça. Je pourrais dire, je ne le dirais pas. Ben, c'était-tu un gag de journal ou? Non. Ok. C'est quoi ton vrai nom, Marc? Je ne sais pas. T'imagines-tu, je ne m'appelle pas Marc? Ben, je trouverais ça. Mon vrai nom, c'est Marc-André. Mais comme... Marc-André Coadier, c'est toi? Oui, c'est moi qui jouais dans Chambre-en-Ville. Incroyable. Ben, tu me reconnais-tu, là, à ce moment que je l'ai dit? On a le même physique, la même face, la même coupe de cheveux. Les cheveux, ça ne ment pas. Chapeau. Chapeau. Le chapeau koalier. Mais le chapeau, s'il te fait. Le chapeau de koalier. Oui. Les koalas, ça adore beaucoup. Oui, mais ils ne portent pas de chapeau. Non. Quand je parle de... Frank avec mes amis Twitch, c'est FRK. Ben, c'est Frank son vrai nom, right? Mais avec ma famille, je dois dire Matt. Ah, il s'appelle Matt. Bon, ben, regarde, moi, j'appelle Frank. FRK, moi, c'est Frank. Il y a une coupe de patates sur Twitch aussi. c'est Mathieu. Non, c'est Mathieu. Mais ça, vraiment. Ben, pourquoi il a fait Mathieu? Je ne suis pas vraiment fauche. Mathieu, c'est grand. Ben, je vais l'appeler Mathieu, Astar. Freak. Mathieu. OK. Non, Mathieu. Mathieu. Astar, on l'appelle Mathieu. On l'appelle Mathieu. Mathieu. Tant pis, il voulait dire ça. Ouais, Il m'adore, on l'appelle Simon. Mathieu. La patate mythique aussi s'appelle Marc-André. C'est qui? Je ne connais pas la patate mythique. Je ne connais pas tout le monde. Non. Ben, voyons. Je connais beaucoup de patates. Je ne connais pas tout le monde. Je connais le commando patate, je connais le vrai patate. Ben, la patate mythique, je ne sais pas c'est qui. J'aime te t'entend dire que je connais beaucoup de patates. T'en as nommé deux. Ben, beaucoup. Deux, c'est beaucoup. C'est... Quelqu'un, peut-être. Beaucoup, je ne sais pas. Ben, écoute. Dans la cuisine, il y avait un sac de patates. Ouais. Il y en avait au moins 25, puis je les connaissais. Tu sais quoi leur nom? Je le rappelle. Je les appelle par leur nickname. Ils s'appellent toutes patates. Patates? Patates, 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 patates. Il y avait patates aussi. Patates. Patates. Patates était là aussi. Il y avait patates. 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 Ah, patates. Patates. Puis patates. Patates. Ben, patates. Sans doute là. Ben, patates. Ouais. Euh... Marc Watek. Marc... Attends, Mimit, est-ce que ton nom commence par le même nom que ton nickname? Myriam? Hein? Ce n'est pas vrai. Ben oui. Ben mettons, c'est quel autre nom qui commence? Je vais l'appeler Myriam pendant longtemps. Puis un moment donné, vous allez me dire, ce n'était pas Myriam finalement. Mais je te dis, je te dis, ton nom, Twitch, est-ce que ça commence pareil, ton vrai nom? Mais quel autre nom qui commence par... Myriam? Ouais, mais mettons... Ouais. Micheline. Micheline. Michel. Ouais, OK. OK, je te le donne. Mylène, oui. OK, ben, c'est beau, là, c'est... j'ai compris le point, là, vous aviez raison, ça. Michael? Oui, Michael est là? Jean, c'est bien. Ah, tu as fait que tu m'appelles Michael? mi-tene. C'est PL. C'est combien de temps votre plus long eye contact à ce soir? De moi et Marc? Pas beaucoup. Une minute. Mais parce que moi, j'ai un problème avec tes eye contacts parce que... Mais moi, j'ai des verres de contact dans mes eyes. Tu as des verres de contact dans tes eyes? Oui, ça me fait beaucoup d'eye contact parce que j'ai un eye contact avec mes verres. T'as plus, j'ai un eye contact avec toi. Oui, puis... Ça me fait deux eye contacts. Non, mais j'ai des issues pour vrai avec les eye contacts parce que... Des issues? Des issues. Ah, des issues. Parce que j'ai déjà fait... Tu t'es subi eye contact? J'ai déjà fait la plus longue partie de... Je te... Je te touche par la barbuchette sans riz. Puis ça a duré... C'était au-dessus d'une heure. Puis comme on n'a pas ri puis à la fin on a juste agree que c'était fini. On s'était dit moi puis lui on a fait OK, on ne jouera plus jamais à ça. On dirait qu'aussitôt que je loque un eye contact avec quelqu'un, il y a un moment où je me dis que je ne peux pas arrêter de regarder puis je ne veux pas revivre une heure et quelques d'eye contact. Non, mais ça assèche les yeux. Mais ça assèche ton âme. Aussi. Ton âme, oui. Mais c'est-tu vrai que t'as fait ça? Oui. Oui. Je cave. Ça ne m'étonne pas. Pas que tu sois cave, mais ça ne m'étonne pas que tu l'aies faite. Oui, j'aimais le projet. C'est combien de temps vous autres dans le chat le plus long que vous avez eu un eye contact? Moi pour vrai, je ne suis pas un gars d'eye contact. Je vais souvent détourner le regard. Mais c'est passé quand même genre personnel. Ça m'a amené de s'enir par voir un peu dans l'âme de la personne. C'est vrai? Toi, c'est fini. Regarde, je suis assez tassé. Un petit 10 secondes. 45 secondes. 45 secondes, c'est quand même pas pire. C'est quand même bon. Mais tu sais, comme ça, on s'est déjà regardé longtemps dans les yeux, mais comme... Ouais, mais là, tu sais, dans une relation amoureuse, c'est sûr que... Je pense que c'est plus facile. Ouais, c'est ça. Mais comme en disant, mettons, en regardant quelqu'un, on se regarde puis on n'arrête plus. Ouais. Ça, c'est non. Puis comme souvent, tu sais, je te parle, mais je ne vais pas te regarder tout le temps que je te parle dans les yeux. À un moment donné, je vais comme partir d'autres choses, je vais regarder du champ. Ben oui, c'est normal ça. Je ne sais pas. Mais il y a des gens que dès qu'ils te parlent, ils te fixent sans arrêt. Ouais. Ça me freak out. C'est pas arrivé souvent dans ma vie. Ben, les hommes lézards. Pierre Lézard. Pierre Lézard fait ça. Je l'ai rencontré juste une fois. Fait que je suis correct. Je ne suis pas trop marqué. On a l'impression de se devenir un lézard. Ouais. C'est pour ça qu'ils nous regardent. À l'université, il y a eu un event de fixation dans les yeux. Le monde s'assied face à face dans le gazon puis s'est censé sans se parler pendant une heure. C'est vrai? C'est vraiment weird. C'est comme à Game of Thrones. Ben, c'est sûr que c'était à Québec, là. Les Stallman. Ah oui, c'est ça, Simon. Exact. Ben, c'est que les Stallman, on revient à Pierre. Pierre Gervais. C'est un Stallman. Toutes les routes mènent à Pierre Gervais. Toutes les routes mènent à Pierre Gervais. Oui. Ben, honnêtement, il y a tout pour lui. Je suis tellement content d'avoir acheté ce livre-là. Il y a tout pour lui. Il se tipe la queue. Il est presque mort. Il a une queue de Pierre. Oui, oui. Il connaît... Il connaît... C'est quoi le nom de madame qui transforme en Pierre? Il connaît Medusa. Il connaît Medusa. Regarde. C'est... En plus, il est directeur d'équipement chez les Canadiens. Était. Était, c'est vrai. Ben, il est pu. Il est pu. Ben, il l'a été longtemps. Quand même, hein? Je me trompe pas. Je pense qu'il l'a été... Ben, il était tellement... Il était tellement connu que Astar, c'est qui? Il l'a remplacé. On saura jamais. On saura pas. C'est pas intéressant. Il y a juste Pierre qui était connu. Imagine vivre dans l'ombre de Pierre. C'est l'eau. Tout le monde savait c'était qu'il perd Gervais. Toi, t'es là, tu fais la même job que lui. Nobody knows. Nobody knows, nobody cares. On l'aime bien, Pierre. Un autre Pierre que j'aime beaucoup. Pierre Hood. Pierre Hood, il était impressionnant. Pour vrai, ce gars-là... J'aime les Hood Brothers. Oui. Les deux... Pierre Hood pis Paul. Pis la people, c'est... Ouais. Mais Pierre Hood, quand j'ai commencé à regarder le hockey, les Canadiens, c'est vraiment parce que j'aimais sa façon de commenter les matchs. Ouais, ouais. C'était pas tant que j'aimais le hockey, mais comme j'aimais trop commenter les matchs, j'écoutais ça, puis un moment donné, j'étais comme... Je sais c'est quoi le hockey, Astar. Moi, j'ai eu une grosse passe que j'étais fan de hockey. Ouais. Moi aussi. Au secondaire, genre. Ouais, aussi. Au secondaire, là, j'étais le hockey. Religieusement, man. Même les matchs, là, en pleine nuit, là. Ouais. J'écoutais ça. Ouais. Mes parents ne savaient pas. J'ouvrais la TV dans ma chambre. T'avais-tu... Ouais, je te demandais que t'avais une télé dans ta chambre. Ouais, j'avais une télé dans ma chambre, le corps dans ma chambre, l'Xbox dans ma chambre. Une Nintendo sur les pièces. J'avais tout. Ben, plus vieux, une Xbox. Moi, j'avais toutes mes... J'avais un ordi dans ma chambre. Yeah. Ben, moi aussi. C'est la pire erreur que ma mère a pu faire. Ouais. Tu vois, je suis là, il n'y a rien dans sa chambre. Man. J'avais une TV, mais avec la Switch. Genre, des fois, je me levais à jouer à Z-Hablo 2. En silence dans ma chambre. T'as-tu passé ton secondaire? Euh, oui. Ben, c'est ça. Moi aussi. Ça n'a pas affecté, man. Ben, j'ai décroché. Ah. Puis t'es retourné? Je suis retourné comme l'année d'après. Non, mais quel bel homme. Hé, Joël! Mais de qui? De... De quel de nous deux? Faut que tu décides. Ou lequel de nous trois? Oui, il y a Pierre aussi. Avec sa queue en pierre. Faut pas oublier, Pierre. Ben, écoute, j'en ai un autre, manquant pour toi. Oui, 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 vas-y. Parce qu'on se rappelle qu'on était dans Casser la glace. Dans un saignement, oui. Saignement Casser la glace. On a parti, tout ça, c'était avec la madame et ses billets. Ouais. On l'a répondu. On l'a répondu. On l'a répondu pas mal. OK. Celle-là, OK. Attends, on parlait un peu de resto aussi. On continue là-dessus. Tu vas au resto, le ou la serveuse, peu importe, est très expéditif. OK. Genre... Genre... Elle veut te servir, mais elle veut que tu te dépêches à crisser ton... Ouais, elle gonne. Ouais. Ouais. Tu réagis quand même? Ça me sert, mettons, genre mon entrée pis elle m'amène mon repas quand j'ai même pas la moitié de mon entrée mangée. Je vais mentionner comme... Ben... C'est possible de me ralentir un peu. Ouais, permets-toi, elle te dit, ben c'est parce qu'on a beaucoup de monde en ce moment si on t'enfile. Faut que ça grouille. Ben, t'auras pas beaucoup de tips de s'asseoir, si tu continues. Tu serais probablement ma réponse à cette phrase-là. Oui. C'est une bonne réponse. Genre... Je comprends, mais tu sais, comme il y a un minimum, pis tu sais, je te dis pas si j'ambitionne pis ça me prend bien le temps à manger une entrée peut-être, mais tu sais, mettons, je mange à un rythme normal, c'est comme... On peut juste... Je serai pas là pendant trois heures. Non, c'est ça. Je veux pas me sentir roché, le but c'est quand même que ça coûte assez cher d'aller manger dans un resto. où j'ai quand même le goût de pouvoir apprécier un peu mon expérience sans me faire rocher. Ben, vu que c'était dans ton stream, Marc, ça va être toi. C'est toi. Le bel homme. Le bel homme. Merci. Merci, Pierre. Merci, merci Pierre. Mais... Oui, fait que non, je ne mentionnerai quand même si c'est trop roche, mais si la bouffe arrive et qu'elle est juste comme rapide quand ta soeur parle pas vraiment pis qu'elle amène la facture trop vite, je vais pas vraiment rien dire pis je vais rester assis pareil, même si j'ai payé, je m'en fous. Ben, faut-tu finir sur tes affaires. Ça, je veux. Ouais. En fait, moi, ça m'est jamais vraiment arrivé, je pense. Ouais. Ou en tout cas, si ça m'est arrivé, je me rappelle pas trop, là, mais j'ai l'impression que ma réaction, sûrement, je dirais rien, mais je serais comme, je vais pas plus me grouiller parce qu'elle elle veut se dépêcher, t'sais. Non, 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 C'est juste que je vais peut-être trouver sa place, justement, comme tu dis, si elle amène mon plat principal, j'ai même pas fini mon entrée, ben là, ça va peut-être refroidir. Ouais. Je vais trouver peut-être sa place. Ouais. Pis comme, tu peux être expéditif, mais en étant quand même souriant, t'sais. Tu peux être comme, OK, faut que ça gaule. Ça peut gaule, t'sais comme, OK, faut que ça y aille, OK, êtes-vous prêts à commander? Non. OK, je reviens dans deux minutes. Je reviens dans deux minutes. OK, êtes-vous prêts à commander? Mais t'sais, elle est bonne humeur, pareil. Elle veut juste que, elle veut que ça roule. Elle veut que ça roule, mais bon humeur. Ben y'en a qui sont comme, qui sont juste bêtes pis ils veulent juste que tu décalisses. J'ai l'impression. Ça m'est jamais arrivé, mais j'ai l'impression que ça peut arriver. Ben c'est sûr que ça doit arriver des fois, comme n'importe quoi, je pense. Ben c'est ça, ma réaction, ce serait vraiment, t'sais, je pense pas, je pense pas, le fin de la remarque, à moins que ce soit, genre, que ça a pas de caleissance, t'sais. Mais sinon, ça va être genre, ben tu vois un type amoindri. Comme, on paye, c'est comme le type, c'est vraiment une représentation du service qu'on a, je pense. Exact, c'est pas nécessaire, t'sais, oui, on type, mais comme, on va bien tiper si la, si on a une bonne expérience. Moi, je donne toujours quand même un bon type, pour être honnête, j'ai toujours aimé ça bien tiper, mais je me sentirais jamais mal si c'est vraiment de la don, genre, t'sais, c'est all new, genre, t'sais, je suis pas dure, tu peux faire un service bien baisé, je vais donner un bon type pareil, mais comme, si t'es vraiment désagréable, un moment donné, ça va être ma manière de, t'sais, comme, l'extra, ben tu ne mérites pas, là. Non. Mais, j'ai quand même, moi, je m'invente des scénarios, des fois, pis là, je viens de m'en inventer un, la personne est très expéditive, pis là, quand t'arrives pour payer, tu mets pas de type, t'es comme, ah, je suis allé trop vite sur la machine, je suis trop pressé de payer. Ben, attends, répète-moi ça, tu donnes pas de type? Ouais, t'en donnes pas, parce que la personne est trop expéditive, mais tu dis, je suis pressé de payer. Ah, ok, tu serais comme une réponse sassy un peu, genre, ouais. Bon, ouais. Je le ferais pas, mais comme, je lui imaginerais. Tu l'imaginerais, pis tu regardes. Ouais. T'es bien, comme. Ouais. Ben, en même temps, ça dépend, je lui demanderais, t'sais, peut-être qu'elle pratique le speedrun aussi. Peut-être? Peut-être une speedrunner de service. Ben ouais, parce que peut-être qu'elle a joué à Play It Up tellement souvent. Ouais. Elle est comme, là. Ouais, moi, Play It Up, j'aurais aucun type, hein? Non. Ouais, moi, là, je suis sur le bord de la table, j'attends que le monde finisse pour ramasser leur assiette. Des fois, je ramasse leur assiette, je les dépasse pendant que ça. Je sais pas si Simon est encore là, mais je te dis, Play It Up, c'est goal, ça goal. C'est pas donné. Moi, je suis là, ah ouais, grouille-toi à finir, grouille-toi à finir, il y a du monde qui attend dehors. Je suis le pire. Je prends leur assiette, man, ils sont même pas encore debout. Bon, mais ça, c'est normal. Non, mais dans le jeu, ils se lèvent comme quand ils ont fini. OK. Mais moi, je suis comme, ah ouais, grouille, puis des fois, j'ai les blocs. Ça va pas autant que j'ai pas pris ton assiette. C'est ça. Mais parce que c'est normal de prendre l'assiette avant que tu parles. Non, oui, effectivement. Mais dans le matin, dans le jeu, non. Mais, j'ai jamais joué à Play-Dop. Tu devrais. L'année passée, c'était un peu après Noël, je pense qu'on a joué pas mal. Puis on avait la thématique Gordon Ramsay, Hell's Kitchen. Wow. Fait que, c'était quelque chose. Ça devait être bon. On avait l'équipe des bleus, l'équipe des rouges. On avait des codes de Gordon Ramsay. Moi et Simon, on les a encore d'ailleurs sur notre gox. On a regardé ça. « It's fucking raw. » Oui. Moi, j'ai écouté toutes les saisons de Hell's Kitchen. Ouais. J'étais un gros fan. J'aime beaucoup Gordon Ramsay. Il y a beaucoup de saisons qui sont vraiment pas, genre, politiquement correctes. Ouais, mais c'est un personnage. Le monde, le monde, c'est même dans... Il y a des saisons, genre, qu'il est fucking grosso. Ouais. Il est sûr que le gars sur son visite, étanche, puis je suis comme « Oh ! » Mais comme, le monde, quand il participe à ça, ou quand il participe, il y avait l'émission aussi qui allait dans des restos, puis il testait la bouffe, puis comme il essayait des aides ou whatever. Mais tu sais, c'est le personnage. Tu sais. Il n'est pas le même dans la vraie vie. C'est vraiment son personnage. Non, non, c'est comme quand tu acceptes de faire l'émission, ils savent, Ils savent qu'il va être là, puis qu'il va dire de l'estimement. Ben oui, non, non, mais tu sais, je pense pas que... Tu participais dans un rose battle, puis t'étais comme, ben voyons, tu m'as dit des choses méchantes. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas qu'il y a des... Peut-être, mais comme je pense pas que, tu sais, admettons, il trouve des trucs fucking dégueulasses, je pense que c'est pas arrangé nécessairement. Non, je pense pas. Mais comme... Mais des fois, sa réaction, puis ce qu'il fait, c'est hyper... Exagéré. Exagéré. Ben oui, c'est sûr, c'est The Show Must Go On. Je suis pas mal sûr que des fois, genre, il trouve de quoi que c'est pas si mal cuit que ça, mais il est comme... Ben oui. Genre, il va réagir, mais over the top, pareil. Ben oui, c'est clair. Ben j'aime bien Gordon Ramsay. Ouais, ben j'aime ça, j'écoutais beaucoup quand même, genre c'était de la bonne TV à écouter à moitié zombie, mettons, là. Genre, c'est que ça sur un mobile game, je suis allé ça en fond. Oui. Effectivement, c'était Monopoly. Un petit Monopoly, Gordon Ramsay, petite bière. Ben Monopoly, Gordon Ramsay, petite bière, ça part. Ben ouais. Pas le temps de niaiser. Ouais. Pas le temps de se perdre. Pas le temps de se perdre. Mais l'on a le temps de se perdre. Ouais. Je sais pas pourquoi je m'en vois ça. Gordon Ramsay. Oui. Est-ce que t'as déjà écouté les parodies québécoises de Gordon Ramsay? Non. Où t'as regardé ça? Sur YouTube? C'est Gordon Petsakoche, je pense ça s'appelle. Sur YouTube, là. Faut que tu regardes ça, c'est fucking drôle. Elle dit voiceover québécois, fait qu'il sache, puis genre, c'est un gros, un peu joual québécois. Ah oui, c'est insane. C'est complètement insane. Mais moi, fun fact, Gordon Ramsay, presque à chaque Noël, je fais sa dinde. À un moment donné, j'avais vu son émission, puis... Tu sais, tu fais sa recette, là? Sa recette de dinde. Fais pas sa dinde à lui. Mais je fais sa recette de dinde. Oui. Yo. Elle est bonne? Elle est bonne. OK. Mais comme c'est pas la même recette que dans la parodie, la parodie à fond, la recette, c'est pas les mêmes ingrédients. Ben, c'est une parodie. Il met de l'huile à moteur, mettons, dans la parodie. Ça, ça me sonne très bon. Oui. Ben, moi, j'en mets pas. Moi, je fais la vraie recette, mais c'est vraiment bon. C'est une bonne dingue. C'est pas cuisiné, tu fermes taille. Oui. Ben, ça, c'est la France dans la parodie. C'est pas cuisiné, tu fermes taille. Puis Simon a beaucoup repris cette quote dans sa vie de la dernière année. Dans sa vie de la dernière année. Oui. Dans la dernière année, Simon, il est parti sur tu fermes taille. Ben, oui, je vais entendre. Ça fait partie de là, je pense. Cristalmet, cocaïne, oui. Dans la dinde. Dans la dinde direct. Le mané, il dit « Prépare les sleeping bags, il n'y en a pas une estie qui va retourner chez eux à soir. Il y a tellement de meat stock dans la dinde, man. Il y a tout. » Ben, je serais curieux d'essayer. Je suis pas un... Je suis pas d'accueil qui a souvent essayé des recettes, je dois t'avouer. Genre, je fais de la... Ben, je suis pas un éran cuisinier non plus. Oui, non. Je fais des choses que je connais, mais j'aimerais ça essayer un peu plus dans la prochaine année des fois de comme essayer une petite recette genre Ricardo. Des affaires comme pour le fun d'essayer parce qu'il y a des bonnes affaires. Faut juste que prenne le temps de le faire. C'est juste ça. Mais comme je suis pas bon pour prendre le temps de le faire. Oui. Moi, je suis... J'aime... J'adore manger, mais j'aime pas faire à manger. Oui, je comprends. Vous aussi, je suis un peu comme ça, mais comme quand je pars d'une recette, je suis quand même assez investi pour la faire. Oui. Mais faut que j'aille pris mon courage à deux mains et faire comme... D'abord. J'ai la fait. Oui. Comme à Noël, comme je sais, il y a du monde qui s'en revient. Prépare la dinde. Tu sais, comme c'est pour une bonne raison. Oui. Mais comme, mais si tu sais, chez nous, là... Oui. Tu seras pas une dinde. Je me fais un repas que ça me prend une heure à préparer, là. Moi, j'ai faim, là. les midis. Ouais, non, mais c'est ça. Tu sais, si, mettons, je veux faire une surprise ou, je sais pas, faire un bon repas pour quelqu'un, je pourrais me forcer à faire une bonne recette, tu sais, puis je vais la suivre, je vais avoir du fun. Mais quand je suis tout seul chez nous, ce qui est most of the time, tu sais, je vais être comme, je m'en fous, je vais me faire un bol de pâte vite faite puis un chambail. Des fois, je vais me faire une toast. Je vais me faire des mecs roquettes, là. Ah, c'est bon. livré. Je vais me faire un mètre d'eau. Ça sonne, Charles. Pas tout le temps, mais comme Paris. Je vais me faire un hold-up. Je vais me faire un petit hold-up. Je vais me faire un petit mètre d'eau. Ben, c'est... Oui. Oui. Mais, je sais pas, moi, non, je sais pas, la cuisine, c'est ça. Pour les autres, oui, mais pour moi, je suis effectivement quand même paresseux. Ouais. Ben, je pense, ben du monde, je pense, c'est le même. Beaucoup de monde, c'est le même. Puis, tu sais, des fois, je vois sur TikTok des gens qui sont comme, qui se font des meal prep et tout, mais tu sais, ils vivent tout seuls. Puis, j'en connais du monde qui font ça, mais moi, on dirait. Ben, je l'ai déjà faite, mais je trouve, c'est quand je le fais, c'est parce que quand que je stream, mettons, en même temps, puis j'ai mes autres occupations, je... j'ai pas le temps de dire que c'était quelque chose, j'avais à mettre le mindset quand je faisais rien d'autre pour avoir travaillé, mettons, puis m'entraîner. Ouais. Mais comme depuis que je stream, tout ça, c'est plus dur de placer les enfants dans une routine, genre, parce que y'a pas de temps de temps. Tu sais, il faudrait que je prenne une journée, comme, mettons, le dimanche, faire, OK, je vais préparer tout ça, puis souvent, ben, je finis par, comme... Moi, c'est ça, parce que c'est quasiment toute une journée, là, te faire tes meal prep. Ben, ça me rend du temps, quand même. c'est sûr que ça vaut la peine, mais... Ben, monétairement, ça vaut la peine. C'est un truc, on disait qu'on était cassés. C'est une des raisons, on fait pas de meal prep. Je vois pas de quoi tu parles, Marc. Tu penses-tu que Pierre Gervais faisait des meal prep? Sûrement. Pour être honnête, là. Ouais. Mais moi... Mais c'est peut-être écrit dans son livre. Pierre Gervais, je suis pas mal sûr qu'il mangeait poulet. brecolis, riz basmati, toute affaire. Puis son poulet, c'est le genre à faire... Son poulet, il faisait en sauté des légumes un peu avec, des piments, tout ça. Sauce asiatique. Sauce asiatique. C'est le poivre. Simple comme ça. La recette à la pierre. Dans le fond, il y a la recette dans le livre. La recette de meal prep. J'aimerais ça qu'un moment donné, t'ouvres le livre puis qu'il y a un chapitre sur ça au meal prep au complet, mais en anglais. C'est exactement ce qu'on a dit. Ben, si ça arrive, je hurle. Ouais. Je serais très heureux. T'achètes... Peut-être un 6,40? Ouais, j'achète pas souvent des loteries comme ça. Moi non plus. C'est très rare. Puis des fois, tu sais, je me dis souvent, si je gagne à la loterie, je gagne un million. Ben, ça arrivera pas, j'en achète pas. Comprends-tu? C'est sûr que... Tu sais, on se projette de comme, si je gagne 10 millions, je fais ça, je fais ça, je fais ça, ben, je lui gagnerai pas. Non, parce que t'en achètes pas. J'en achète pas. Non, puis... Mais c'est parce que... J'aime ça une fois de temps en temps, mais c'est une bulle au cerveau, j'en sais rien. Comme, mettons, un moment donné, j'arrive, puis là, je te acquerche sur des panneurs, puis je regarde les billets, l'oterie, puis je suis comme... Je pense que tu as gagné la vie, ça le fait. Je suis le chanceux. Puis à trois fois, je gagne... 4 piastres. Le prix du billet. Fait que tu gagnes rien. Puis j'ai une pile, je pense, à tes pâtes qui traînent chez nous que j'ai jamais été. Encore les portées. Y en a-tu 984? Non. Mais je dois en avoir, genre, 20 que... Tu sais, comme à trois fois, je gagnais le prix du billet, puis je vais y aller. On dirait que je sais comment. Mais ça, ça, c'est de l'argent gratuit, que tu gardes en ce moment. Oui. Je sais. Oui. Mais... À un moment donné, tu vas échanger ça, tu vas être riche. Non, ça va donner 80 dollars. Ben, t'es moins cassé. Oui. Mais je me dis, je le garde pour quand même un moment donné quand je vais avoir de la misère à payer mon gaz. Ah oui? Tu sais. Tu mettons, ça va mal. Mais admettons, tu veux payer ton gaz, mais qu'il y a une madame avec 984 billets. Puis moi, j'ai besoin de mes 4 billets pour payer mon gaz. Là, je suis... T'es fuck. Très d'emmarde. L'Auto-Québec va crash après la mort de tous les boomers. Ah, je pense pas. Non. Parce qu'il y a beaucoup de casinos, puis la loterie en ligne, c'est populaire aussi. Oui. Mais effectivement, je pense que notre génération, en descendant, on achète beaucoup moins de billets de loterie. Les gens plus âgés, mais est-ce que plus âgés, est-ce que c'est une question d'âge, est-ce que plus âgés, on va se mettre à acheter plein de billets de loterie parce qu'on n'a rien d'autre à faire de notre vie? Non. On va gamer. On va gamer. Ben oui. Il faut t'acheter des skins à Valorant avant de t'acheter... Ben, je joue pas à Valorant. Non, mais je joue le ton, n'importe qui, là. Ben, n'importe qui, je suis pas dans l'eau, là. Tu mets quoi que je suis dedans? On va t'acheter des... Convéns-moi de ne pas acheter de loterie. Elle jette des subs sur Twitch à la place d'acheter de loterie. Tu penses que dans 20 ans, Twitch, ça va encore exister? 20 ans? Ouais. Non. Est-ce qu'ils vont avoir d'autres plateformes de streaming? Ou ça va juste être dead? Il n'y aura plus rien. Parfait. La fin du monde. La fin du monde. Les 29 ans. 80 piastres, c'est un demi-sac d'épicerie. C'est vrai, Nico? Ben non, je sais que ça vaudrait la peine de te pauvrir. 3 pommes et un paquet de steak caché. Un paquet de clopes. Oui. Fumé en mangeant tes pommes. La santé dans tes pommes. Tu fais des trous dans la pomme et tu les clopes dedans. J'aime ça. Non, mais Twitch, par exemple, tu m'as posé la question, j'étais quand même curieux. 20 ans, parce que 20 ans, c'est beaucoup de choses. C'est énorme. Il y a 20 ans, moi. C'était le début de YouTube. Il y a 20 ans. J'avais 13. je me rappelle. C'est le début de YouTube. Ben, j'avais un vieux crise d'ordi. Tu sais, la tour beige puis l'écran beige. Ben, tu sais, peut-être que ça va exister, mais c'est sûr, ça va... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est dur à dire. 20 ans, c'est beaucoup. 20 ans, c'est genre la GameCube. Sorti. C'est prêt. Peut-être sorti un peu avant, mais comme secondaire 1, j'avais ma GameCube. Ça commence à 12-13 ans. C'est un peu comme... C'est-à-dire que dans 20 ans, on va être coincé dans un monde virtuel. Peut-être que ça va être dans le VR. Ah! Fait que tu sais, peut-être que ça va être encore Twitch, mais genre, mettons, ça va être l'équivalent de on est dans la même pièce en avatar. Ah oui! Puis là, on voit tous nos viewers dans une salle. Comme faire des shows devant des salles de viewers. Oh! C'est plus gênant, on dirait. Ça devient plus gênant. Tant qu'à ça, je vais aller tout de suite en humour ou quelque chose d'autre. Ben oui, on va faire des stand-up. Oui, oui. On va aller me péter la face devant du vrai monde. Au gang show. Tu sais quoi, par exemple, j'ai un mini-fantasme de le faire un jour. Oui? Mais... Ça m'intimide beaucoup. C'est clair. Parce que, genre... Parce que j'ai toujours rêvé de l'humour puis l'écriture humoristique. Oui. Mais, genre... Mettons que je me fais détruire, ça va être dur de m'en remettre psychologiquement. Je comprends. Je vais avoir de la misère à m'en remettre. Surtout si tu crois à ce que tu as écrit, genre que tu crois que c'est bon. Oui. Comme finalement, il n'y a pas une liste qu'il y a des affaires qui vont mal, mais qu'overall... Mettons que je ne fais pas de trois minutes, mais qu'il est comme « Hey, c'est la première fois sur scène. Au vrai, tu sais, genre telle, telle affaire, c'était bon, puis c'est constructif, puis il y a comme de quoi un potentiel. Oui. Pas pire. Mais mettons que c'est garbage, ça va être dur de revenir. Mais j'ai le feeling que, en tout cas, moi personnellement, quand je regarde des humoristes ou juste des gens drôles, on ne va pas oublier d'être humoriste, mais c'est souvent le delivery qui va être plus drôle que la joke en tant que telle. Oui, il faut que tu aies quand même une bonne joke, mais la façon que tu vas la raconter va me faire beaucoup plus rire que la joke en tant que telle. Non, je suis d'accord. Fait que, fais ça. Moi, je vais rire. Oui. C'est vraiment assez simple. Je vais me le faire, c'est simple. Delivery, c'est de vivre un livreur. Pourquoi vous êtes sûr? Un livreur de jokes. Je suis un livreur de blagues. Oui. Riez. Il part avec son petit sac réfrigé. Ben, pas réfrigéré, mais comme de Uber Eats. Je livre des blagues aujourd'hui. Je suis un livre. Je suis plein de vieux sketch. Je suis pas drôle pis lourd. Ouais. Comme le gars qui pétait dans le micro. Ouais. Ouais. Mais, ouais, je le ferais, ben, comme j'hésiterais, soit que j'irais en mode full sérieux, avec genre, j'ai vraiment écrit de quoi pis que j'essaye pour voir si j'ai peut-être comme de quoi à explorer dans cet univers-là. Ouais. Ou j'irais en mode, je vais être le plus grand troll de l'histoire d'Internet et être décrissant. Comme faire, créer un malaise surpuissant, mais volontairement. Vraiment en mode, je m'envoie là pour, 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 ça va faire jaser. Ouais, c'est ça. Mais, je filme que par exemple. Mais ça pourrait quand même être drôle. Oui, ça pourrait quand même être drôle, mais je filme que de faire ça, j'aimerais mieux quand même l'essayer en mode sérieux, parce que je pense que la seule raison pour laquelle je ferais l'autre option, c'est pour garder une sorte de contrôle sur le résultat. En me disant, genre, ok, j'étais mal allé dans l'extrême. Je savais que ça allait pas, ça allait pas marcher. Là, c'était tellement ridicule, mais c'était juste pour faire jaser. Versus que si je vais sérieux, tu sais, là, c'est vraiment une vraie approche. Si ça marche pas, il faut que je sois capable de le prendre pour vrai. Fait que, tu sais, je pense que ce serait mieux de l'essayer pour vrai pour grandir de l'expérience. Un argument pour ne pas s'acheter un Lutomax, t'as une chance au 33 294 800, tu as 40 fois plus de chances de te faire frapper par la foudre. Sacrément. T'as plus de chances de te faire frapper par la foudre que de gagner au Lutomax. T'as 40 fois plus de chance. 40 fois plus de chances. Ça veut-tu dire qu'on va se faire frapper par la foudre, ça? Non. Genre, ben là, 40 fois, ça veut dire que c'est moins qu'une chance sur un million, là. De se faire frapper par la foudre. Attends, c'est juste une chance sur un million. On vit combien de jours dans une vie? 365 fois... Mettons, on dirait fois 100, c'est 365. Non, c'est 33 000. 36 500. Ouais, OK. Non, c'est pas si pire. Mettons un 35 000 jours. 35 000 jours? Ben, mettons, un million, ça ferait quand même des bonnes chances. C'est genre une chance sur 3 fois 10. Une chance sur 30 de te faire frapper. C'est quand même beaucoup. Une chance sur 30 de te faire frapper dans ta vie par la foudre, non? Si ça m'arrive, ça va être à cause d'asseoir, ça, c'est clair. Oui, parce qu'on va en avoir parlé. Il a déjà vu quelqu'un qui s'est fait frapper deux fois par la foudre. Ouais, battre à battre, là? Ouais. Chris, tu veux-tu être malchanceux plus que ça? Il aurait dû s'acheter un billet de loterie. Ouais, c'est ça. C'est moins pris. OK. Mordrenne, on a deux deuxième segment, OK? Oui. Il s'appelle « As-tu déjà? » OK. Mais ce segment-là, il est spécial. OK. Parce qu'on va avoir des accessoires. OK. Puis à chaque affaire qu'on a faite, il faut mettre un accessoire. OK, parfait. Est-ce que tu me permets d'aller aux toilettes avant? Oui. S'il vous plaît. Oui, ben de toute façon, en attendant, je vais poser des questions à Pierre. Pierre. Hey! Adore! C'est parce qu'on est tellement entertainants. Ben non, je ne sais pas. OK. Fait que Pierre... Euh... Oui. Je vais y mettre les micros, là. OK. Pierre, j'aimerais savoir si c'est vrai l'histoire du dick taping. OK. C'est vrai. C'est vrai. Vous l'avez entendu de la bouche de Pierre. La bouche... Pour vrai, il est beau sur sa photo, Pierre. Je l'aime. Tu penses? Non, il reste des rides. Moi, avoir photoshopé ça, j'aurais tout enlevé les rides. Les poches, les cernes. Hum... OK. Hey, c'est écrit « Forward by Carrie Price ». Ça veut dire quoi, « Forward » ? Quatre mots ! Oui ! Ben oui. Ben, Pierre, meilleur évité dans du podcast. La deuxième fois, ça te réanime avec le choc. Mais pour vrai, qu'il donne comme... À quel point tu peux être... Genre, je comprends, mais comme à quel point tu peux être mal chanceux de faire frapper deux fois par la faute une chance sur un million dans ta vie. Ça t'arrive deux fois. Ça aurait pu être n'importe qui. Oui, j'ai perdu Mordred. Il est allé... Il est allé aux toilettes. Dans ce temps-là, on va faire ça. Voilà. Puis, on va prévaler des trucs pour le deuxième segment. Quoi ? Oui ! Ça va être très drôle. Il me reste un peu de café, je pense. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez du plaisir. Moi, j'en ai beaucoup et je suis un peu perdu. Je vais vous l'avouer. Je suis quand même très perdu, Mathieu. J'ai pris beaucoup de temps pour me perdre. Pierre. Pierre est une des causes de mon perdage. Vas-y. Pierre nous a tout avoué. T'as un peu ouvert ta bière. Il y a des accessoires. Oui. Fait que là, dans le fond, Mordred, ça va être assez simple. Oui. Je vais poser une question. As-tu déjà fait telle affaire ? Si tu l'as fait, si je l'ai fait, on met un accessoire. Si on ne l'a pas fait, on ne l'a met pas. C'est dangereux, ça. Parfait. J'ai essayé d'en mettre que on ne mettra pas d'accessoires. C'est bien. Tu vas peut-être te surprendre. C'est ça. Tu vas peut-être me surprendre que je pense que tu n'as jamais fait ça. Mais dans le fond, tu l'as peut-être fait. Fait que ça commence comme suit. As-tu déjà un haut ? Ça l'a, j'aime. As-tu déjà pété ? Et puis dans le chat, répondez. Vous ne mettez pas d'accessoires, mais je veux savoir. Oui. C'est oui ou non. As-tu déjà pété le bouton de quelqu'un d'autre ? Au point noir. Tu as déjà fait ça ? Moi, non. Sam a fait ça. Oui. Mettons, regarde, elle ne te connaît pas. Tu te dis un bouton, elle veut te le péter. Mais attends, la question, ce n'était pas si tu as déjà pété un bouton sur un inconnu que tu ne connais pas. Sur quelqu'un d'autre. Mais oui, mais oui. Non, mais ça peut être... Elle, c'est un inconnu ou non. Elle va le faire. Elle s'en calisse. Elle voit le monde dans la rue. Un bouton. Elle court après... Elle court après le monde. Hé ! Ton bouton ! Non, non, non. Moi, je l'ai déjà fait, mais tu sais, ce tâtre que je connais. Sais-tu parce que tu aimais ça ? Non, je n'aime pas ça. Pourquoi tu l'as fait ? Parce qu'il était genre dans le dos. Une place mauvaise. Ah, je m'en calisse. Hé, ça va pas avoir trois boutons dans le dos. Elle va y garder. Mais non, mais... Ah ! Mais les miens, oui, mais pas ceux des autres. Tout en même temps, ce n'est pas une référence. Mais j'aime ça. Elle, elle aime beaucoup ça. Oui. Oui. Non. OK, vous regardez Madame People Popper. Moi, non. Arrête de m'inclure. Moi, non. Hé, elle ! Ben, tu t'as dit que tu l'as fait. Je l'ai fait. T'as mis les oreilles de Léopard. La question n'a pas été... As-tu une obsession avec péter des boutons ? Non, es-tu déjà... C'est que tu l'as-tu déjà fait ? Moi, je trouve ça dégueulasse. Je n'ai pas dit que je l'ai fait mille fois. Combien fois ? Ben, une vingtaine. Ah ! T'imagines-tu que je te dis « Ah, euh... Moi, euh... Je prends pas de drogue, mais j'ai pris vingt fois de la cocaïne. » Ben, dans toute ta vie, je te jugerais pas tant. Dans la dernière année ? Ben là, c'est ça. Dans la dernière semaine ? Ça fait beaucoup, là. Une semaine ? Hier ? Ça, c'est correct. Hier, c'était une dure journée. Oui. Je peux comprendre. Mais là, on a bien des noms. Oui, oui. Freak. Freak. Non, Mathieu. Mathieu, oui. Oui. Quatre noms. Mais je pense que c'est un enfant de rien. Je pense que... Souvent, en couple, il y en a moins d'un des deux qui aiment ça, peter des boutons. On dirait que c'est ça. Oui. Ça va de même. Ben... C'est souvent les filles. C'est souvent les filles. C'est pas pour être sexiste. Non, mais c'est vrai. 0, 0, 0. C'est vrai, je connais beaucoup de filles qui ont une obsession sur... Tu regardes les commentaires des coups de pimples pétés, des gueux. Moi, je peux même pas regarder un esti de vidéo de ça. Moi, ça part, là. C'est 0, 3 secondes. Je swipe. Non, mais c'est pas... Je trouve ça dégueulasse. Tu sais quand ça fait un... Non. Je trouve ça tellement dégueulasse. J'ai le goût de vomir. Ben, c'est vrai que c'est dégueulasse. Mais c'est satisfaisant. Non. C'est pas satisfaisant de vomir. Je parle... Non. Hé, elle regarde les affaires. Ouais, je te dis, ça n'a pas de si bon sens, là. C'est des affaires. C'est alien. Alien. Ça vient d'alien. Genre une grosse bosse, là? Ouais, une grosse bosse. Puis là, genre... Ça sort répé, là. Ça sort brun, épais. Ça sort brun, épais. Sauce grosse gravy, là. Poussines de boutons, là. Ouais. Ouais. Puis là, la madame, elle prend une cuillère, elle mange ça. Ben non. Oui. Ah, j'ai un petit creux. Ouais. Bon. Parfait. OK. As-tu déjà acheté quelque chose que tu n'as jamais utilisé? Ah, j'ai un petit creux. Là, je vais enlever mon chapeau. Je pense que ça va avoir la peine. Là, ceux-là, je les ai mis... Je les ai mis très fois. Je les ai mis ça. Ah, ben j'en ai là. Je vais lui payer les notes. Juste pour être sûr qu'on me reconnaisse. Comment est-ce qu'il y a? Ah, 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 ah. Oh. Oh, balle masqué. Oh, eh, oh, eh. Oh, bah, oh, balle masqué. Tu m'en connais-tu, là? Ah, vous êtes qui? Ah. David. OK, c'est bon. Alley, Barry? Oui, c'est moi qui ai 4 points. Puis toi, t'es comme... On m'a toujours dit que la minotte qui a t'a mis, c'était comme un peu Dr. Hegman dans son nez. Ouais, ben, soit ça ou... Là, t'es comme Dr. Eggman, mais avec les arains, il est au port. Ben, aussi, voyons Octopus dans Spider-Man. Oh, oui! Dr. Octopus? Oui. Hey, mes cils sont comme pris dans... Dans les diamants? Je sais pas si on pognait où, mais ça va pas bien, là. OK. Next. Ah, mon téléphone me reconnaît plus, tu vois. Ça va pas bien. OK, OK, celui-là... Oui. Tu pourrais me surprendre. OK. As-tu déjà volé une banque? Tu sais, si c'était le temps de me surprendre, c'était le... Non, j'ai jamais volé de banque. En même temps, on m'a... C'est passé quand même un gros vol, là, une banque. On se rend compte que, genre, la série Casa de Papel, c'est toi qui as stalké ça. Base on True... Base on True Evans, Quebec, Canada. Exact. OK, parfait. Prochain, tu pourrais me surprendre. As-tu déjà fait du bungee? Non. Moi non plus. J'ai quand même un... Pas pire vertige. Ouais? Ouais, les hauteurs, je traite pas tant, mais je les ai affrontées un peu avec ma job et tout ça. Je conduis des lifts et je monte quand même haut. Ben, je suis quand même capable d'être à l'aise, mais pas assez. En fait, c'est parce que j'ai peur, je trace pas beaucoup les équipements. Moi, je me dis, ça va lâcher. Elle est mal vérifiée. Si ça pète, moi je pète. Ben, tu sais, comme admettons, tiens, à la ronde, ils ont ça, ça s'appelle le slingshot. Ouais. Ben, dans d'autres parcs aussi, ils l'ont. Pis j'ai déjà vu des vidéos qu'il y a un des élastiques qui lâche. C'est moyen comme expérience. Ils meurent pas parce qu'il reste un élastique. Mais comme, mettons, là, les deux lâcheraient. Ou t'es en bungee, il y en a juste un élastique. T'es fucked. Explose. Allô, Cheyenne! Je suis sûr qu'elle m'a pas reconnu. Cherry. Cherry Shilu. Rujan Pigeon en a fait du bungee. C'est très courageux. Ben, pour vrai, genre, l'affaire, par exemple, c'est que je te dis, j'en ai jamais fait, pis j'aurais à la Cheyenne, mais y'a pas grand-chose que je ferais pas. Ouais. À défis, genre, mettons que mon orgueil est en jeu, j'ai un orgueil quand même surdimensionné que j'aurais à la Cheyenne, mais je le ferais. Ouais. Mais je te courais quand même. Ben, c'est ça. Moi, bungee, pour vrai, l'essayer, ça me dérangerait pas. Oui, mettons, je pourrais penser que, d'un coup, ça allonge, tu sais. Mais j'aurais plus le goût de le faire que de pas le faire, mais comme, faut qu'on le fasse là, tu sais. On va faire comme on fait du bungee, dans trois semaines, on a un rendez-vous, non, 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 on y va aujourd'hui, on part. C'est ça, c'est ça, c'est spontané, là. Ouais. Oh, ouais, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est sûr, j'y vais. Même affaire, le parachute, c'est la même affaire. Yeah. C'est comme, faut que ça soit comme, je peux pas battre. Il y a des affaires que je ferais pas. Il y a des affaires que je ferais pas. Genre, aller dans une grotte, là. Tu sais, une grotte, là, que t'es vraiment comme coincé, c'est l'âge de l'âge. Ah, man, ça, c'est anxiogène, là. Il y a des vidéos, là. Tu me donnerais un million, j'irais pas, man. J'aurais assez coincé, je vais mourir. T'as-tu vu le vidéo, c'est Einstein, c'est un gars pis son fils qui font ça. Oui. Man, je comprends pas comment... Je le regarde, ça, ça me dégoûte pas, là. Je le regarde, mais comme, je suis comme, moi, je ferais jamais ça. Non, mais je verrais fou, là. Tu sais, le nombre de fois qu'ils sont en train de ramper, pis il est comme, ah, je suis poigné. Pis il reste calme, pis je suis comme, moi, je suis fini, là. C'est fini, je meurs, là. Je meurs, là. Oui? Oui, mais il est bon super, si moi, je vais rester coincé, là. Hé, ben, c'est ça, là. On est les deux, quand même, qui ont des bonnes grosses fêtes. Non, non, on vit ça, là. Mon gros cul va rester coincé quelque part, pis c'est fini, là. Ben, moi, je rentre même pas dans la première craque, c'est pas compliqué. Non, en même temps, ça peut pas rester coincé. C'est ça, c'est bien fait. Il y a juste les, comme, ça rentre jusque là, ben, après ça, c'est fini. Mais j'ai fait une fois, par exemple, c'est pas aussi intense, mais j'ai fait au Mexique. Tu peux aller dans des, ce qu'ils appellent les cénotés, qui est comme des puits sous-marins. C'est plein de grottes, parce que les autres, leur eau, c'est tout souterrain. C'est plein de grottes qui se conduis, pis tout ça, en dessous. Pis j'ai descendu, en rappel, dans le fond, dans un trou, dans la grotte. On avait un casque, une lumière, pis là, quand tu rentres là-dedans, c'est la noirceur totale. Tout ce qui est vivant là-dedans, les poissons, tout ça, sont aveugles. Parce qu'il n'y a aucune lumière qui rentre là-dedans. Fait que là, t'es juste avec tes lumières, pis à un moment donné, on était dans un angers, pis elle nous fait éteindre les lumières pour qu'on file la vibe, justement. Pis là, c'est la noirceur totale, même. Tu vois plus rien, pis c'est fuck-top, parce que... Faut pas que tu sois claustrophobe. Non. Pis toutes les odeurs, ils disparaissent tellement que c'est comme humide, pis séparé, que tu t'en rends pas compte. Tu ne sens rien. Pis quand tu sors, pis tu retournes dans le jeûne, là, t'as les odeurs qui te reviennent d'une shot dans le nez, pis tu pognes un genre de... Ah ouais? Ouais, c'est vraiment spécial. Wow. Ouais, c'est le fun. Ça doit être fucked up. Ouais, c'est vraiment cool, ça. Il y a Mathieu qui dit du bon ginôme, mais j'ai déjà sauté en parachute, pis holy shit, what a fucking trip. Ah, c'est sûr. Ben, pour vrai, je te crois, là. Ben, Mathieu, il est un grand fan de Guillaume Le Métillage, aussi. Ben, c'est... Il s'appelle Mathieu, mais... S'appelle-tu Guillaume? J'en connais un qui s'appelle Guillaume. Il est là. Il joue du trombone. Ah. Il s'appelle Guidoun. Guidoun? Guidoun, c'est Guillaume. Guillaume. C'est peut-être lui, Guillaume Le Métillage. Guillaume Le Métillage, joue-tu du trombone? Euh... Oui. Je pense que oui. Ouais, faites une collab avec Guillaume Le Page, un moment donné. Sur le trombone. Sur le trombone. Ouais. Ensemble. Ah, OK. OK. Next. Next. Euh... As-tu déjà appelé au 911? Oui. Un vrai appel, là. Oui. Moi, non. Non. Ah, j'aime ça. Mais... Si... Tu es... Frétigué de me dire pourquoi t'as appelé? Euh... Ouais. T'es pas obligé, là. Ça peut être personnel. J'ai appelé deux fois, en fait. J'ai appelé une fois parce que j'avais besoin d'une ambulance. OK. Euh... Moi-même. OK. J'étais tombé en bas de mes marches, complètement sous. Oh, c'est qui bonne? Je saignais un peu de la face, là. Oh. J'étais étourdi. Finalement, j'étais correct. OK. J'étais juste chaud. As-tu une commotion? Non. Non, OK. Bon. Ben, en même temps, t'as bien fait d'appeler. Oui. Oui, parce que j'avais la misère à me lever, mais j'étais aussi trop chaud. Puis j'ai appelé une autre fois quand j'étais sur l'autoroute parce qu'il y avait un conducteur qui, lui, était clairement sous au volant. J'ai appelé le 911 pour qu'il puisse l'intercepter quelque part parce qu'il était un danger public. Ah, oui. C'était sûr qu'il allait avoir un accident éventuellement. Oh, OK. Ouais. Ben, OK. Moi, j'ai jamais... J'ai déjà... J'ai-tu déjà fait ça? Je pense pas. J'ai l'impression que toutes les enfants ont déjà fait le 911 pour niaiser. Ah, ben, j'ai déjà fait pour niaiser, oui. Quand j'étais enfant. Non, c'est ça. Mais comme pour niaiser, ça comptait pas dans la question. Ben, je l'ai peut-être fait, mais comme je suis pas sûr de me rappeler que je l'ai déjà fait. Mais sinon, j'ai jamais appelé 911. Genre, il se passe de quoi, il faut que j'appelle. Ben, tant mieux. Tu veux pas avoir à l'appeler, là, pour elle? Je touche le bois. T'as appelé la police plusieurs fois? Ouais. Stationné. Stationné. À sens inverse dans l'entrée d'une autoroute. J'ai menti. J'ai déjà appelé 911, Mordred. Yo, attends, ça vient de me donner parce que t'as dit, j'ai appelé la police. J'étais comme Chris, la police, c'est une 911. Oui. Ben, quand je travaillais au DEMP, ça m'est déjà arrivé d'appeler pour des voleurs. Ah, ben oui. Ben oui, mets-toi un accessoire. Oui, mais c'est vrai pareil. Moi, je vais all-in, regarde. Salut. J'ai appelé parce que mon père et mon frère se chicanaient fort, puis on était inquiets. Puis j'ai appelé à un moment donné... C'est quoi, l'autre? Elle l'a appelé aussi une fois parce que j'y ai volé son cœur. Yo! J'hésite entre un, puis un, puis... C'est quoi que t'as dit? Hein? C'est quoi qu'elle dit? Ok. Elle dit avec ses lunettes-là. Bon, vrai. Ben, moi, la perruque, ça tient pas, mon homme. Je sais que c'était cheesy, Mathieu. On se dirait un mauvais personnage, genre du Rochou. Oui. Ben, je pense que c'est peut-être une perruque du Rochou. Puis la perruque a poulis. Ça a appelé poulis. Mario Rock? Non, Mario Rock, t'est... Ouais, Mario Rock, t'est natural, je pense. Ouais, c'est natural. Ben, ça revient encore à la coupe longueuil, ça. Mm-hmm. Et je vois absolument rien. Go, c'est top, puis long. Ben, merci, Cheyenne, pour les une bits. Merci pour les une... Ok, là, mon seul ne m'en reconnaît vraiment plus. Ben, il ne reconnaissait déjà pas, Marc. J'ai sûr que là... Avant de mettre le masque, il ne m'en reconnaissait plus. Trop perdu, le gars. Ben, c'est le fun, parce qu'on ne me voit plus pas en tout. Oui, puis j'ai aimé qu'au début, avant qu'on soit live, Marc m'a expliqué pourquoi il y avait une place sur le divan. En particulier. Mais là, c'est ça, ça ne sort absolument rien. Ben, honnêtement, ça ne te dérange pas. Non, mais moi, j'aime ça. Mais je vois encore ce qui est écrit dans mon ciel. Ça, c'est important. As-tu déjà fait la guignolée? Oui. Moi aussi. À l'école. As-tu live dans les perruques, hein? Ben, oui. Hum... Ah oui, ok, regarde, on a des moustaches là-dedans, ben là, oui, c'est vraiment... Comment ça, t'as déjà volé une banque? Ben, c'est ça, tu n'aurais pas plus... C'est un danger, tu? Ouais, non, non, en vrai vie, là. C'est en vrai vie, on comprends. Là, il faut que je dessine des colliers de ce petit collant. Attends, c'est une moustache collant? Oui. Ben, voyons donc. C'est une vraie moustache. La moustache, elle pioche. La pioche, j'ai revu! La moustache, elle pioche. Mes lunettes en sortent de leur socle, là. Ben, je vais comme tourner un peu ma perruque, juste pour boire. Parme la porte, la barmatch. Oh, c'est humain, la scène de la limousine, genre, on dirait que je l'ai vue mille fois. Oh, regarde, que tu... Bon, ben, Chris, c'est bon. Ça reste une coupe. Ça reste une coupe. Ah, c'est ça. Tu te rappelles, je t'ai dit... En rapport... En rapport avec le livre de Pierre. Oui! Attends, je vais prendre mon micro parce que je parle pas de micro depuis la fin. Regarde, je suis là. Je t'ai déconcentré. Ok. La prochaine, ok. As-tu déjà offert un cadeau que la personne n'a pas aimé? Je pense que moi aussi. En tout cas, à mon frère, j'ai déjà fait un cadeau. Mais offert, je ne vais pas acheter. Est-ce qu'est-ce qu'on a... Attends. Prends ton micro. Sais-tu qu'est-ce qu'on a fait à mon frère un an à Noël? Deux caves, moi et ma soeur. On s'est dit, on va lui faire une joke. Il va penser que, genre, on lui a acheté un Estéliro cadeau parce qu'on l'aime. Sais-tu qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une boîte. On a collé un 2 piastres dans le fond. Un condom. Puis on a mis des grosses bouteilles d'eau. Pleines. On lui a emballé. Wow. Fait que je pense qu'il n'a pas aimé. Wow! Je pense qu'il n'a pas aimé. Il a des cadeaux. Quoi? Ben non, c'est moi et ma soeur. On avait fait ça à mon frère. Ben... C'est mon chapeau. Moi, j'avais acheté une... Oh! J'avais acheté... Je ne sais pas... Tu sais, comme... Ma mère, elle aime... Elle est comme moi. Elle aime ça, les cadeaux de fun. Dans le fond, pas utilitaire. Un moment donné, j'avais acheté une cloche à gâteau. Mais elle ne fait jamais vraiment de gâteau pour une cloche. Est-ce que... Est-ce qu'elle ajoute la cloche? Non. Non? Non, elle n'a juste pas de cloche à gâteau. Ben, petite cloche à vache, par exemple. Non plus. Moi, tu m'offres une cloche à vache. Ben, ça, je serais content, ben, je peux jouer avec. Mais moi, je suis très enfant dans mes cadeaux. Comme ça, quand je peux... C'est des bébelles, là. Ou que, genre, je peux gosser. Mais comme... Mettons que tu m'offres... Une batterie à cuisine, je vais être comme... Tu m'offres un aspirateur, je vais être... Ah, oui? Ben, c'est le genre d'affaire, je vais me l'acheter moi-même. Ah, OK, je comprends. Tu aimes ça être surpris, un peu? J'ai mon petit cadre d'enfant, comme ça, avoir un petit armeur, que je comprends. Un petit... Un petit... Des petites cartes Pokémon. Des cartes Pokémon, oui. C'est comme ça? Oui. Oui. Carte Magic. Non. 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 Carte Yu-Gi-Oh! Oui. Des... Carte Bantée. Ah! Pierre? Pierre, y a-tu une carte? C'est sûr que Pierre a une carte. Il doit une carte, Pierre Jardin. Je pense que j'ai goût de... Jean-Fort, j'ai sur eBay de chater si il y a une pierre. Hé, je me sens tellement pris. Une carte. Je me sens pris, pris, pris. Pris, pris, pris. Hein? Pris par? Ben, parce que j'ai une enfant. Je sais que c'est subtil, quand même, ce que je porte, là. Mais quand je me sens quand même un peu... Hé, je pense que j'ai... Des cheveux collés dans la moustache. Ben... Sinon, ça va... Sinon, honnêtement, je suis quand même à l'aise. Ben, moi, je suis quand même confortable, là. OK. J'ai une autre question. Oui. Ben, je la connais. As-tu déjà reçu un cadeau que tu n'as pas aimé? Ah, ben oui. Ben oui, ben oui. Calif! Mon chapeau! Ça, ça va faire des plumes, hein? En même p'tit... En même p'tit... En même p'tit... Faut-tu t'en mettre dans le front, ça? Non. C'est ça, le lutteur. Ben, y'en a qui le mettent autour du bras. Y'a des ninjas qui le mettent autour du bras. Ben, Naruto. Ouais. Mais pas de même. Moi, je suis spécial. Ben, je vois bien ça. J'ai oublié de prendre mon micro comme toi, là. Ben, c'est ça. On est spécial, là. On parle pas de micro. Oui. Mais c'est parce qu'habitude, on le tient pas, notre micro. Il est sur le bras. On n'a pas besoin de se penser. Ouais. Là, il faut qu'il soit dans nos bras. Ouais. En même temps, je le tenir avec mon pied, ce serait weird. Vas-y. En même temps, c'est quoi qui est plus weird? Que je tenir le micro avec mon pied ou que je sois de même? Encore le micro avec ton pied, je pense. J'en ai une dernière. OK. As-tu déjà passé au moins 10 minutes à parler de Pierre Gervais? Ah, j'en ai un peu. Ça va m'aider à voir clair, ça va comme toi aussi, je pense. There you go. OK. J'aime ça. On se fait, on se fait pas. Ah! Faire pas ta tête, Marc! Faire tout. Attends. Il y a un peu peu radis. Yeah, yeah. Je suis capable de tout faire. Mais j'ai trop de stuff. Moi aussi, je perds ma pieuvre de tête. Ah, ben, t'as, surtout avec une perruque, t'as pas ta tête. Oui, ben, c'est ça, les perruques, c'est choquant. Ben, écoute, Mordred, sur cette note parfelue, c'est la fin du podcast. Ah, c'est vrai? Ouais. Merci. On a fini de... Ben, on n'a pas fini, parce qu'on se perd anyway. Mais comme... Peux-tu te donner un dernier cadeau? Oui! Ben oui. Je ne dis jamais non au cadeau. Je ne suis pas toujours content de les avoir. Si ça bat, Pierre Gervais. Ça, c'est quelque chose que j'ai acheté quand je suis allé pour la collab de Strike Moisot Bowling. Oh, OK. J'ai acheté ça et je l'ai gardé dans mon char depuis sans trouver encore l'utilité. Ah! Quand j'ai su que j'allais venir ici, je le savais que j'allais te l'offrir. OK. Puis, c'est en lien avec ton podcast sur le temps de se perdre. Parce que tu sais, quand on jase de tout et de n'importe quoi, des fois, on se met dans des situations où il faut pédaler un peu. Oui. Donc, je t'offre un BMX. Hein? Un vrai? Un vrai BMX. Wow. Oui. Il est même pas ouvert. Il est même pas ouvert encore. Il est neuf. Il est neuf. Dans son emballage de l'origine. Oui. Il a même des roues interchangeables. Wow. C'est ça, c'est... Puis ça, j'ai acheté ça à Saint-Joseph-sur-le-Lac. À Strike-moi ça? Non. Avant de partir, je vais à Strike-moi ça. Ah, OK. Oui. Je pense que je vais me perdre. Je vais perdre la face. Genre, j'ai l'impression que ma face s'en va. Je vais de moins en moins. Mais merci pour le BMX, même si je le vois à peine. Regarde. Il a le fun. Ben, il est beau. Regarde, il y a même un petit outil qui vient avec. Des petits freins. Il y a des petits freins, puis... C'est parce qu'il fonctionne pas vrai? Ben, c'est lui. Oui, je vais faire un petit trade. Je vais faire un petit trade après. Fais-le donc un petit trick de BMX. Oui. Non, il n'y a aucune mitaine. Ben, il y a... C'est quoi ça? Il a acheté ça à Saint-Joseph-du-Lac. Il a acheté ça dans un shell. Il n'y a pas de mitaine à Saint-Joseph-du-Lac. On est là des vrais... Non, mais c'est ça. Merci, Marlène. C'était mon petit cadeau. Mes deux petits cadeaux. Fais que je pourrais faire du BMX en lisant Pierre-Gervais. Oui. Les deux sont dans des formats adaptés. Ils sont complémentaires. Exact. Comme la loterie. La complémentaire sur la loterie, effectivement. Oui, effectivement. Ça prend plus de temps à vérifier, par contre, ça. Tu vois-tu ma souris? Je la vois, ma souris. Je la vois. J'ai de la misère. On dirait qu'on va jouer moins clair. Ben, je pense que tu as des choses en face. Non. Moi, je n'ai rien. Toi, tu as quelque chose, par exemple. Ouh. T'es sûr? Oui. Je ne vois pas qu'il est en live. C'est qui qu'on règne? Ben, Marty, t'es là tantôt. Ben, Marty avec la tombe bien droite à soir. Oui. Tu es fini, tu penses? Non, non, non. Il commençait à... Ah, un peu. Ben, il y a Marty et j'ai mis la pression à Exato Fox de gagner. Ah oui, c'est vrai, il est là ce soir. Je lui ai dit « Gagne » en story. Il m'a répondu « Qu'est-ce qui arrive si je ne gagne pas? » Et je lui ai dit que Laval allait construire plus de condos locatifs s'il perdait. Hum. Fait que la pression est haute. Comment il n'est pas là? Il est où? Il est supposé être là. Il n'est pas là. Oui, il est là. Il est en bas. Tu ne le vois pas? Il est en bas à droite. M'imite. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien, là. Non, mais c'est Marty. C'est Marty? Oui. Mais on a dit qu'il était à la tombe bien droite, le Marty. Ben, c'est ça. Là. C'est ça. Faut que j'écris. Écrise. Bon, avant de faire enter, Mordred. Oui. Je vais me te remercier une dernière fois d'être venu à le temps de sphère. C'est rare qu'on me remercie d'être venu. C'est rare qu'on te remercie accoutré comme ça aussi, je pense. Oui, quand même. Mais pour vrai, c'était très le fun. Merci beaucoup, Marc. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir aussi. Écoute. Beaucoup de folie et d'absurdité comme je les aime. You are a great host. You are a great invité. Merci, Valid. Tu n'entends pas de dire guest. C'est par face. Pour vrai, j'ai mal à la face. J'ai-tu bien écrit, Marty? Ben oui, check ça. Oui. Oui, oui, oui. Merci à tous d'avoir été là aussi. C'est très apprécié. Merci à tout le monde. Vous êtes beaux. Vous êtes magnifiques. Oui, autant que nous. Oui, nous sommes plus beaux et magnifiques. Nous sommes unis unis dans la magnificitude. Dans la... Oui. La magn... Oui. La magnifiqueitude. La magnifiqueitude. Oui. Allô, Bluminou? On est en gueux. On est gueux. On est beau. On puise. On puise. Hé, Blu, c'est vrai qu'on puise. On puise. On a eu chaud en sacrament. Hé, non, mais là... Il y avait deux madames à côté de nous. À un moment donné, on peut-tu arrêter de puser? Lise, on a volé tes perruques. On a volé... Oui. C'est ses perruques, à Lise? Non, c'est pas elle. C'est pas... Les... Les... Les poulpes, je les avais mis avec Lise aussi. Oui. Oui, j'avais vu. On n'était pas exactement pareil, par exemple. Je vais essayer de diversifier mon... J'ai essayé de diversifier... Attends, Toute, Lise, vous avez mis des poulpes? On a mis des poulpes. Vous avez mis des poulpes? On a... Comment qu'on dit ça? On a... Attends, je cherche le mot. Il est sous le bout de ma langue. Il est sous le bout de ma langue. On a... pénétré des poulpes. Pénétré des poulpes? Oui. À la Pulp Fiction? Oui, Pulp Fiction. Pulp Fiction, c'est un grand film. Oui. Ce que j'aime dans Pulp Fiction, c'est vraiment la scène que John Travolta est perdu raide. Oui. Oui. Puis, on a eu un party d'Halloween, dans le temps d'Halloween, puis Simon a réussi à recréer à peu près la même scène, mais avec une perruque rousse. Des lunettes. Ben, c'est sûr que si quelqu'un pouvait le faire, c'est Simon. Oui, c'est sûr. Ma personnalité, les perruques? Non. Les poulpes. Les poulpes? Les poulpes qu'on a pénétré. Lise est ascendant de poulpe? Oui. Lise a une poulpe? Elle est cancer ascendant de poulpe. Cancer ascendant de poulpe? Oui. Ben, Lise a une poulpe. Lise a une poulpe. Rebrand. Incoming. Je l'annonce en exclusivité. Ben oui. On est juste des immodes de poulpe. Ben, pour vrai. Puis pas sexuels, là. Ben non, des poulpes. Des vraies poulpes. Oui. Genre Splatoon. Oui, oui. Puis genre, après avoir des concepts, genre poulpe, moi ça. Oui. Le temps de spoulpe. Le temps de spoulpe. On a les mêmes bonnes idées. J'ai-tu de bonnes idées. Abra-poulpe. Oui. C'est pas l'autre. C'est pas poulpe. C'est pas poulpe. Ouais. C'est pas poulpe. Je peux prendre d'autres. Elle tombe ben poulpe. Ouais, elle tombe ben poulpe. Sinon... Le talk poulpe. Le talk poulpe. Les joy poulpes. Poulpe. Poulpephanis. Poulpephanis. Ouais. OK. Ouais, urgent poulpe. Ah oui. C'est chaud. Oui. Sinon... Poulpe ben droite. Ouais. On l'a dit. Poulpe ben droite. Ouais, effectivement. Elle se poulpe. Elle se poulpe. Elle se poulpe. Ça, ça sonne un peu sexuel. Elle se poulpe. Elle se poulpe. J'ai les cheveux pris dans... J'ai les cheveux pris dans le poulpe. Oui, c'est un autre concept. Oui. C'est un fameux concept populaire. Ouais. Autour d'une poulpe. Oui. Poulpe pompette. Ouais. Sous poulpe. Un poulpe presque parfait. Un poulpe presque parfait. Ouais. Occupation poulpe. Oui. 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 Ça, ça, ça pogne. Occupation poulpe. Oui. 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 Les poulpes masquées. Les poulpes masquées. Et si on se poulpeait. Oui. Poulpe orale. Ah, tabouinat. Ça, c'est sexuel, Blominou. Nous, on est dans la maturité depuis tantôt. C'est ça. On est comme méga mature. Puis là, toi, t'arrives, ta poulpe orale. Hé. Hé. J'en perds ma moustache. J'en perds ma poulpe. J'en perds ma poulpe. Au nom d'une poulpe. Oui. La messe de poulpe. Poulpesse. Si, attends, j'en ai un sur le bout de la langue. Voyons, c'est un des plus connus, là. Un vire poulpe. Non. Un petit poulpe. Salut, mon poulpe. Tout le monde en poulpe. Tout le monde en poulpe. Tout le monde en poulpe. L'amour est dans le poulpe. Oui. L'amour est dans le poulpe. J'aime ça. Putain. J'en ai un autre sur le bout de la langue. C'est prière de ne pas envoyer de poulpe. Prière, oui. Bonsoir, bon poulpe. Bonsoir, bon poulpe. Voyons, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres, ça s'en vient. On sait. En direct de l'unipoulpe. En direct de l'unipoulpe. Des kiwis et des poulpes. Oui. La poulpe a ses raisons. La poulpe aux oeufs d'or. La poulpe aux oeufs d'or. La poulpe aux oeufs d'or. Salut, bon poulpe. La roue des poulpes. Oui. Salut, bon poulpe. Oui. Effectivement. Le télé-poulpe. Oui. Le TVA nous poulpe. TVA nous poulpe. Le TVA nous poulpe. Poulpeuse comme une orange en Paris. Oui. En parle. En parle. Agnès et poulpe, oui. L'auberge du poulpe à noir. Soup au pépoulpe. Soup au pépoulpe, oui. L'auberge du poulpe à noir. Tester sur des poulpes. Oui. Les cités de poulpe. Oui. Oui. Poulpe et Geneviève. Poulpe et Geneviève. Oui, Geneviève. Ils sont très visibles. Est-ce que tu as vu ma poulpe? Pense par poulpe. Oui. Poulpe tout garni. Oui. Rampe-poulpe. Rampe-poulpe. Corne-poulpe. 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 Watata-poulpe. Watata-poulpe. Chambre en poulpe. Le maître du poulpe. Oui. Poulpe-bazar. Ça, c'était bon. Ça, c'était bon. Man. Totally poulpe. Totally poulpe. Oui. 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 Martin Misspoulpe. Martin Misspoulpe. Scooby-poulpe. Oui. Ou Poulpe-idou. Poulpe-idou. Poc-et-poulpe, oui. Poc-et-poulpe. Jigipoulpe. Des classiques. C'est sûr qu'on va les classiques. Yugi-poulpe. Rock et belle-poulpe. Oui. Il en manque au moins un. Au moins un. Ouais. Ah, le coeur à ses poulpes. Le coeur à ses poulpes a été dit. Il a été dit? Ouais. Buffy, chasseuse de poulpe. Oui. Le loup-garou du camp-poulpe. Le boule. Un camp-poulpe, on dirait un mauvais fruit. As-tu mangé un camp-poulpe? Un camp-à-poulpe? Clefford, le gros poulpe rouge. Les télétopoulpe. Les télétopoulpe. Les télétopoulpe. Capoulpe. Capoulpe. Euh. Maintenant, on va... Bob le poulpe. Oui. Il y a aussi Bob le poulpe. Oui. Poulpe le bricoleur. Poulpe le bricoleur. Oui. Dans un poulpe près de chez vous. Une poulpe avec ça. Une poulpe avec ça. Non, mais ça, c'est controversé. Oui. Je sais pourquoi. Une heure qui avait bien des poulpes. Oui, il était bien stiqué, ses poulpes. Oui, il a un petit fixé. Un peu trop, là. Des photos, oui. Iiii. Il faut que ce soit à maturité, les poulpes. Oui. Respecter les poulpes. Oui. Je suis arrivé au milieu. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Ben, écoute, je vais te dire, on ne s'est pas non plus. On s'est perdus dans les poulpes. Soup opérant, elle était là au début. Oui. Ben, elle est arrivée à la fin. Oui. Elle était là à la poulpe. Entre les deux, c'est une zone grise. Angela, elle n'a poulpe pas. Oh, mon Dieu. Elle n'a poulpe pas. Angela, elle n'a poulpe pas. Wow. J'adore. Ben, écoutez. Oui. Tu peux continuer à en dire, mais je vais aller partir le rail. Parfait. Maintenant, on va partir. Tu sais comme, on le laisse aller. On ne l'est pas pressé. On va partir. C'est comme la madame avec ses 984 biens. On la laisse. Oui. Unité poulpe. Oui. District poulpe. Ça, c'était bon. Ma petite boîte à poulpe. Ma petite boîte à poulpe. Oui. Ben oui. Ben oui. Oh, le monde secret du père poulpe. Le monde secret du père poulpe. Ça, c'était bon, ça. Allô, Cacaboum. Allô, Cacaboum. On a parlé de toi. Oui. On a fait ça. Mais on ne te dira pas qu'est-ce qu'on a dit. Une petite boîte. Une petite boîte. Une petite boîte à poulpe. Bleu poulpe. Oh, bleu poulpe. Osé. Osé. OK, Cacaboum. Oui, OK. Elle arrive à la fin, mais comme à l'une bonne. L'une bonne. Bleu poulpe. Oui. Bleu poulpe. Les infopoulpes. Oui. Effectivement, les infopoulpes, ça, c'est un anime populaire quand même. Il faut se le dire. Oui. On a sinon... Bon, on avait Staracadé poulpe. Staracadé poulpe. La poulpe. Mix ma poulpe. Mix ma poulpe. Mix ma poulpe. Mix ma poulpe. On dirait une recette. Taxi poulpant. Oui. Taxi poulpant. Maintenant, on va partir. Poulpe watch. Une poulpe avec ça? Une poulpe avec ça. OK, on l'avait dit, mais... Elle est arrivée après. Mais elle est bonne. Elle est bonne. Ouais. Bonne poulpe.